Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le journal du hardware le JDH qui fait enfin son retour sur le stream et ça fait extrêmement plaisir autour de moi sur ce plateau pour animer cette émission je suis avec Mélinda comment ça va ? Ecoute ça va bien ça me fait plaisir de vous revoir bonjour tout le monde bienvenue Mélinda journaliste chez Frandroid exactement on est d'accord ça fait combien de temps que tu es chez Frandroid ? Depuis les vacances depuis trois mois donc ça se passe bien ça se passe très très bien et je salue tous mes petits collègues de quoi on va parler aujourd'hui ? Ecoute moi je vais te parler de la rentrée donc on fait un petit tour rentrée connectée entre autres voilà différents objets connectés on y reviendra tout à l'heure on est avec Pépé comment ça va ? Ecoute je suis en pleine forme je suis content d'être là avec avec The Timas et tout tout va bien on a plein de trucs à raconter moi je suis très heureux c'est une rentrée chargée alors c'est une rentrée chargée comme le plateau en fait j'ai envie de dire là je me suis dit je dis c'est la rentrée autant montrer un petit peu d'opulence sur cette terre là j'y vais aller franco donc la crise c'est pas pour tout le monde apparemment non mais c'est pas ça faut montrer les choses aux gens les gens ont besoin de rêver il faut les divertir on leur montre du matos là tout à l'heure je vais parler un petit peu de casques on fait un comparatif avec le XM4 dont on parle beaucoup et ses concurrents parce que j'ai amené les concurrents et il va y avoir des séquences chocs aussi mais des trucs vous n'avez pas idée de ce qu'on va vous montrer tout à l'heure parce que c'est ça qui est beau vous n'êtes pas prêts si si ils sont prêts les loulous on continue le tour de ce plateau avec xary comment ça va xary bah ça va bah là je est ce que tu te sens bien à l'aise sur ce écoute je ne je ne sais pas encore ce que je fais là sur twitter ils savent pas non plus mais on m'a dit il faut un mec con qui comprenne rien qui pose des questions voilà on m'a dit tu es en cdi tu coûte pas cher vas-y on te met j'ai fait bah écoutez on va poser des questions je possède quand même deux téléphones voilà pas le figure par rapport à vous mais c'est vrai que tu es petit joueur mais bon on va poser des questions et je suis là pour ça voilà jk comment ça va moi ça va aussi très bien je suis très content de revenir et j'en ai chez jeux vidéo oui on peut le préciser aussi effectivement jeux vidéo.com au quatrième étage juste au dessus beaucoup de boulot en ce moment il y a plein de choses qui sortent c'est vrai il s'est passé des trucs je crois cette semaine les prochaines semaines et sans même parler des nouvelles consoles j'ai pas m'ennuyer ouais on va on va évidemment en reparler puisque ce sera notre dossier du jour les nouvelles cartes graphiques annoncées par nvidia on ne pouvait pas démarrer sur ce jdh pardon sans parler de ça alors évidemment on va commencer avant de parler de ces cartes graphiques par l'actu de la semaine et je vais donner du coup la parole à pépé juste avant ça quand même un petit mot pour notre ami daz qui a animé le jdh depuis quelques années maintenant 4 ans si je ne dis pas de bêtises mais je crois qu'il a fait pendant un an ou deux deux ans mais présent il était présent autour de ce plateau depuis un long moment évidemment on lui fait des bisous et on lui témoigne évidemment tout notre respect et notre gratitude pour ces longues années avec nous sur le jdh pendant la jdh et maintenant le stream on l'embrasse très fort on est parti pour la semaine mais oui c'est toi mon bon pépé on va parler de télévision vous vous rendez compte que si pépé commence on est on est on est on est foutus non 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 le conducteur est foutu il faut bien comprendre que xary est aussi là pour ça quand pépé parle trop il va lui mettre un taquet infini il va lui dire ferme la je l'attends je l'attends de pied ferme je dis monsieur qui tu fais ma taille en plus tu me fais pas peur tu es que l'autre là quand il se lève moi je suis bon bref et on va faire deux news et après je vous laisse c'est tout ah non il n'y en a que deux et après on fera je peux me répandre sur le sur le comparatif mais là je voulais commencer parce qu'actuellement les gens ne savent peut-être pas parce qu'on n'en parle pas tant que ça mais c'est le salon de l'IFA de berlin oui alors comme le salon état est semi virtuel semi sur place parce qu'il y a des gens et journalistes qui ont pu y aller mais il y avait une sorte de quarantaine dans un hôtel pendant 48 heures pour savoir s'ils étaient quand même pas moi j'ai dit bon je suis plutôt bien avec mes amis en train de faire une émission ici avec les loulous ça me plaît plus donc il y a quand même l'IFA de berlin avec des annonces et il y a samsung qui nous a balancé des annonces en rafale mais lors des trucs de folie dont des produits je me suis dit j'ai entendu les rumeurs il y a quelques années ils vont pas le faire et bien ils l'ont fait ils ont annoncé deux vidéo projecteurs qui sont des vidéo projecteurs focale courte tu sais quand tu t'approches carrément c'est la boîte si on peut voir à l'écran ce que c'est la boîte quoi et que tu mets très très proche d'un mur dans focale courte et ces produits sont destinés avec un recul très faible de diffuser une grande image c'est le but de la manoeuvre ça marche très très bien en asie ça se vend très très bien et je me suis je pensais pas que samsung voilà cette chose là cette boîte magique qu'on rapproche du mur et qui permet d'avoir une grande image alors celui ci c'est le plus cher j'ai d'abord commencé par les références des produits parce que j'aimerais que vous que vous sachiez à quel point nous les journalistes on en chine un maximum voici la référence tenez vous bien non mais vous n'êtes pas prêt c'est un nom barbare impossible la référence des deux produits samsung c'est le sp lsp 7 tfa ça c'est le premier le deuxième c'est le sp lsp 9 tfa c'est le deuxième produit le plus cher mais parce que c'est les noms de guerre c'est un acronyme barbare c'est un acronyme qui veut dire c'est le code wifi et donc moi quand j'ai vu le truc j'ai écouté les gars appeler le je sais pas j'essaie de trouver des noms aux produits sur cette plus sympa mais tu vois par exemple les cartes graphiques c'est vrai que même si bon c'est des numéros que peut-être le commun des mortels comprend pas oui il y a une certaine logique mais tu comprends le début c'est la génération après c'est la guerre téléviseur et vidéoprojecteur en gros c'est quand même un bordel sans nom les références c'est rationnel en fait comme nom en général tu as la couleur la diagonale c'est hyper c'est juste non mais c'est hyper mais c'est hyper parce que c'est ce qu'on appelle des vidéoprojecteurs courte focale donc c'est ultra short focale ça serait ust et là je peux voir lsp 12 2000 ta mère ta grand mère bon bref alors il y a donc deux produits qui sont tout à fait différents je me rappelle plus des noms tu peux juste je rigole tu vas faire 10 minutes cette émission commence bien on rappelle que le stream est désormais sponsorisé par samsung les gens en train d'insulter leur nom non mais ça ne concerne pas nous les journalistes moi j'avais l'information parce que j'ai reçu le dossier de presse voilà c'est fait merci pour cette introduction max ça met à l'aise faire 10 minutes il y a aucun problème alors donc il y a deux produits donc focale courte ils fonctionnent pas de la même façon mais les deux ont un point commun c'est du laser donc c'est déjà des produits avec une illumination laser donc on va commencer par le plus cher parce que j'aime bien faire rêver donc le sp lsp 9 tfa qui est un produit qui a donc un un laser c'est c'est trois que les trois faisceaux laser donc rouge vert bleu c'est ce qu'il y a le plus cher et c'est un produit qui est pour la première fois au monde compatible hdr 10 plus donc le hdr de samsung donc le hdr 10 plus c'est le premier au monde compatible avec ce type donc de hdr il faut savoir qu'à 11 cm de l'écran 100 pouces image si on le recule un petit peu à 24 cm on passe à 130 pouces c'est voilà c'est donc c'est monstrueux c'est par moi par exemple j'ai une télé 55 aujourd'hui le standard on va dire sur une bonne télé c'est 55 c'est le double d'une télé 55 oui c'est à dire qu'on se rend pas compte le double c'est gigantesque c'est la base plus la diagonale c'est gigantesque donc ça fait un mur animé est-ce que pour se rendre compte est-ce que tu l'as parce que les pouces c'est sympa mais les centimètres 100 pouces c'est 2m50 100 pouces c'est 2m50 ou pas vérifier non je suis en train de faire la conversion parce que quelquefois je confonds avec on va vérifier ne t'inquiète pas continue on va vérifier alors le truc c'est que bon c'est un produit qui je donne des tarifs tout de suite ça fait ça fait 2,5 mètres de diagonale de 50 ou 2,05 2,54 254 centimètres 254 centimètres j'ai raison xari a raison c'est l'écran d'arrière c'est ça c'est pas dégueulasse c'est même plus grand ça c'est plus grand ça je pense attends moi je fais quasiment 2 mètres non 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 mais mets toi en diagonale ça doit faire 2,50 c'est genre ça quoi on n'est pas très loin c'est peut-être un poil plus grand ça mais on est un peu dans ce temps faut de la place voilà faut de la place conséquence faut de la place ça fait 2 pp et demi on l'a perdu vas-y pp 10 minutes 10 minutes ici bon alors le truc c'est un donc un laser durée de vie 20 000 heures ce qui est normal pour les lasers le truc il faut savoir ce que samsung m'a dit parce que je les ai appelés les gars quand même un petit peu ils m'ont dit voilà nous c'est le pendant des téléviseurs c'est pour faire plus qu'un téléviseur mais c'est la façon de fonctionner un téléviseur quand vous mettez ça en route vous avez l'os vous avez tout ça ocs disney plus vous avez un téléviseur tout simplement et vous le diffusez sur un écran particulier parce qu'on peut pas le mettre sur un mur ce type de produit parce que non non j'explique quand vous projetez avec un an mais ça va être intéressant quand on projette comme ça en fond salle on peut donc projeter sur un mur blanc à la limite mais quand l'image vient d'en dessous il ya un angle d'attaque ça fait qu'il ya des aspérités sur ton mur tu vas voir toutes les petites aspérités par reflets d'ombre oui bon après vous n'êtes pas obligé de diffuser sur du crépi mais non mais quand même c'est pour ça qu'on vend général pour ce type de produit un écran ust donc ultra short machin truc et donc il faut considérer qu'il faut mettre l'écran en plus on hdmi arc donc pour avoir l'hdmi wifi 5 le son c'est c'est harman qui a fait le son sur ce produit donc c'est jbl harman ça fait partie du groupe samsung je vais donner le tarif tout de suite ça va mettre les gens à l'aise le plus cher vaut 6500 euros pour le produit laser tri faisceau d'accord c'est ça vous paraître bizarre que je vais vous dire mais pour l'univers de ce type de produits c'est pas si chère trois couleurs fait les trois faisceaux laser c'est pas cher en général ça commence à 10 12 14 mille euros bah oui parce que tu as les trois lasers et les alors celui qui est moins cher lui il est pas hdr 10 plus et voici pourquoi parce que lui il a un seul laser avec une roue de chroma qui tourne devant donc les couleurs rouge vert bleu jaune ça s'amuse c'est la fête foraine donc voilà ces deux produits que samsung va lancer à la fin du mois carrément il arrive en france alors que je m'étais dit ça va rester en asie et tout donc ils les balancent ils sont contents tu as pu le tester ou pas non si j'avais été à berlin parce qu'il ya des stats et il ya ce qui est écrit sur le carton tu vois et puis il ya le rendu final à l'écran mais oui alors petite marge d'erreur la marge d'erreur c'est que bon le produit il est à berlin actuellement je pense que certains vip sur place l'ont vu moi je vais le recevoir on va le mesurer le tester et tu nous en reparleras ce moment là mais le truc que je voulais finir parce qu'en effet on va couper la parole quand quand samsung fabrique ce type de produit samsung fabrique pas grand chose dans le produit parce que toute l'optique c'est une autre marque fabrique le tout le cerveau donc la puce et tout ce qu'il ya dedans c'est texas instruments qui fabrique ça et les lasers c'est nisha qui est une grande marque qui fabrique les lasers donc si vous voulez à la base sont des intervenants de qualité alors après ce qu'on a fait samsung l'assemblage le puzzle l'os mais à la base à priori c'est quand même pas des branques ces gens-là travaillent déjà pour d'autres y compris pour l'audio avec armand donc on va dire une question même si je n'aurai pas sinon ça va s'étaler mais non est ce que est ce que de l'expérience les les vidéos proches ultra court regard de samsung sont de bonne qualité ben je sais la première fois qu'ils ont à c'est pour ça que je dis que personne n'attendait les pépères hollywoodiens je n'ai pas écouté du coup c'est que qu'est ce qui se passe je sais qui est derrière mais c'est génial il y a des choses qui passent non mais c'est que les autres marques en font ils sont ice en face ils ont panasonic ils ont ils ont philips avec le screenéo il ya beaucoup de marques qui en font tu n'as pas dit le prix du moins cher 3500 c'est 3500 avec sa petite roue et il est page des r10 plus autrement le plus gros avec la meilleure focale c'est 6500 si je me souviens bien de ce que tu m'as raconté dans différents récaps ça veut dire qu'on a la possibilité certaines personnes non parce que c'est pas des oui et non ça avec avec le laser dans le cas présent on peut avoir quelques effets mais c'est moins violent d'accord qu'avec un dmd uniquement et la roue de devant là c'est un laser on peut voir quelques effets comme ça l'arc-en-ciel de la mort juste pour le comparatif toi tu as quoi chez toi du coup c'est alors pareil c'est un bon barbare de chez sony ce que tu as toi je t'ai fait acheter le sx rd voilà ça coûte 5000 balles mais par contre c'est un truc qui se met à distance donc ça j'imagine c'est ce qu'on appelle un fond de sale mais est ce que c'est quoi ce qu'il y a à l'intérieur c'est pareil il y a trois lasers non alors il n'y a pas de laser c'est une matrice lcd professionnelle qui l'a en plus c'est le pro excusez moi et il y a une seule une lampe qui en effet éclaire trois matrices r vb tu n'as aucun effet d'arc-en-ciel c'est le même système qu'au cinéma sur les salles professionnelles donc là c'est différent quand même mais c'est intéressant je pense que c'est notamment pour les gens qui n'ont pas de recul ils ont des grands murs mais on les sous mais pas de recul t'as pas de fond de sale le petit étudiant qui vit dans un studio tu vois il va s'acheter un vidéo projet à 3000 euros tu peux le mettre dans un meuble dissimulé tu ne laisses passer que l'optique voilà mais c'est magique chez toi mais le tarif aussi connecté à la limite le tiroir comme les hôtes qui se lèvent tu ne peux pas dépasser la diagonale imposée par le fabricant parce qu'il n'y a pas de zoom ni de focus donc si tu dis 100 pouces ou 130 pouces si tu le écran est fixe et c'est pas comme toi toi tu as un zoom tu as un focus toi tu es un richard toi comme gars bon allez la news suivante je suis de droite moi j'ai 20 mètres carrés et moi ça ne m'intéresse pas ce genre de ça va intéresser tout le monde parce que LG a profité de l'IFA de Berlin pour présenter ses téléviseurs LG 8K OLED avec une spécificité qui va faire plaisir à Melinda et à GK ici présents ils sont compatibles ces téléviseurs OLED 8K avec la carte graphique Nvidia série 30 oui tout à fait et là tu me regardes pour que je là tu es le plus bel homme du monde pour moi ça veut dire quoi c'est quoi tu branches la carte graphique sur la télé ça marche non c'est pas directement c'est pas un pc non non juste que en fait et ce produit là si je ne m'abuse je suis même à peu près sûr je l'avais vu au CES déjà il l'avait présenté au CES je crois ou alors peut-être une variante c'était pas celui-ci c'est pas 8K c'est pas 8K c'est le C10 qu'ils ont présenté là c'est la première fois au monde alors c'est pour te dire que c'est pas la première fois qu'LG du coup je me retourne sur mes pattes sort un téléviseur compatible alors Nvidia c'est un compatible il est G-Sync le G-Sync c'est propre au carte graphique Nvidia ça permet de synchroniser parfaitement le taux de rafraîchissement de ton écran en gros avec la puissance de ton GPU pour éviter ce qu'on appelle le tearing donc quand ça va très vite le déchirement de l'image donc voilà c'est pas beaucoup plus que ça qui te permet de désactiver la synchro verticale et donc d'avoir une image ultra fluide et donc LG c'est vrai que ça fait partie de ces marques qui ont des téléviseurs certifiés G-Sync et effectivement la 8K pour la 3090 alors attention de mémoire ça coûte du pognon d'avoir le G-Sync dans ton écran alors justement j'attendais la fin de ta chronique pour donner les tarifs parce que je les ai eu tout à l'heure par non mais il faut dire tu peux faire donc du 8K jusqu'en 60 images par seconde logiquement avec ce téléviseur LG celui-ci c'est la promesse de la 3090 qui va avec j'imagine tu peux t'acheter en plus qui va avec les 1500 mètres et tu vas cracher sur ta 3090 d'accord ? mais effectivement si tu veux jouer ça c'est la fameuse vidéo qu'ils ont diffusée pendant la conférence Nvidia où les gars jouent avec la 3090 en 8K en retracing sur la fameuse TLG après c'est ce qu'ils expliquaient dans la conférence c'est de dire on ne peut pas vous retransmettre cette qualité d'image donc la seule chose qu'on peut vous montrer c'est la réaction des gens qui l'ont vu c'est ça, ce qui est vrai et je vais recevoir bientôt, alors pas celle-là mais je vais recevoir le modèle a priori du CES j'ai hâte de vous porter ce dessin aussi je m'étonne bah complètement avec Provalo avec la 3090 alors tu as du 77 pouces ou du 88 pouces en dalle OLED 8K donc 33 millions de pixels actifs avec tout ce qui va dessus il y a Dolby Atmos, le Surround, Virtual 4.0, Healthink c'est le téléviseur qui est le plus abouti de la part de LG Electronics je vais vous donner le tarif est-ce que vous pouvez faire un roulement de tambour avec les mains, un truc comme ça on n'est pas prêt c'est merveilleux alors 77 pouces c'est 16 000 euros et le 88 pouces 29 900 euros heureusement qu'ils n'ont pas donné bon espoiré messieurs d'art je vais acheter une caisse c'est une déce de l'indécence là aujourd'hui mais c'est LG mais c'est du OLED c'est extrêmement compliqué à fabriquer en UK en vrai c'est que je ne suis même pas choqué par ces prix je ne m'attendais pas à moi 30 000 euros dans la creuse tu peux acheter une petite maisonnette à retaper mais je te dis oui mais moi d'accord ta maisonnette elle n'est pas 8K elle n'est plus que 8K elle est réelle il y a quand même des mecs dans le chat qui mettent isoqué moi je suis très content pour vous à chaque fois qu'on parle d'LG et d'innovation non c'est pas ça c'est que LG c'est les rois de l'innovation aussi avec Samsung ils ont sorti les télés enroulables et tout les prix sont démoniaques à chaque fois donc moi je ne suis même pas pour le commun des mortels déjà si on arrive à s'acheter une télé à OLED à 1 500 euros tu vois c'est déjà mais c'est ça déjà à 1 500 2 000 balles t'es content c'est une belle télé mais moi je rêve de l'enroulable l'enroulable LG celle qui était dans le meuble qui sont mais non mais elle est à 45 000 balles pour le modèle d'entrée à l'époque 59 voilà c'est l'inflation excellent par LG mais j'ai la copie du PDF voilà et puis les mecs en disant démentis je l'ai sous les yeux votre truc tu imagines moi j'avais 45 000 à l'époque comme prix mais c'est magnifique mais qui a acheté ça ? personne mais pour le moment c'est secteur pro si t'as 3 campagnes et puis c'est les professionnels c'est réservé à des professionnels voilà le mec qui jouait à Call of je suis pas sûr que c'était très pro enfin je sais pas à quoi jouer c'est la boîte de design qui veut un show ultra classe c'est pour en mettre plein les entreprises les gars si vous avez trop d'argent faites des campagnes publicitaires on est chaud bon écoute on verra mais on comprend mieux qu'il ne se soit pas éternisé sur l'écran pendant la keynote mais c'est innovant voilà bon du coup on retiendra sur ces cartes même si on y reviendra après sur les cartes on retiendra que le bon le 8K dormait un peu dessus pour le moment du coup juste que si elle peut faire du 8K elle fait très très bien du 4 ça sera pas mal déjà c'est clair et bien on va terminer avec un dernier sujet si tu veux bien puisqu'il me semble qu'il y a une petite transition prévue entre les deux non c'est on parlait télé et tu veux parler de l'autre l'autre télé moi c'était mon coup de coeur voilà ah oui Pépé il aime bien les grands écrans moi j'ai adoré The Terrace The Terrace je ne sais pas comment on dit chez Samsung qui est la télé que vous pouvez mettre dehors parce que et bien oui j'ai pas vu ça on avait parlé dans la cape il y a quelques mois on est en train de se parler de télé à mettre à l'intérieur qui sont belles et tout et bien voilà ce qui est arrivé ce qui a été présenté aussi qui avait été annoncé en effet comme tu dis il y a quelques mois mais là on a eu un peu plus d'infos durant la conférence c'est la première télé culette 4k que vous pouvez mettre dehors elle est équipée pour résister un peu aux intempéries elle est IP55 attends attends pour résister un peu ou pour résister point elle est IP55 tu ne vas pas la mettre dans la piscine mais tu peux la mettre dans ton pool house s'il pleut s'il y a un peu de vent elle est très très belle 2000 litres sans lume à l'extérieur il vaut mieux que ça crache elle est faite exactement pour la luminosité extérieure c'est pas juste la télé que tu vas allumer avec tes amis le soir à la bougie ils habitent où ? qui va faire ça en vrai ? ils habitent à paradis mais on a tous des amis et une terrasse comme ça écoute moi j'ai une petite terrasse et je me dis que cette télé elle a la barbe de son qui va avec je connais ta terrasse c'est pas exactement le même setup quand même certes je sais pas encore c'est quand il changera de terrasse quand il changera de terrasse il aura ça elle existe en trois tailles tu prendras la taille que tu veux 55, 65, 75 pouces on en avait parlé avec Pépé il y a quelques mois du coup moi c'est vrai que j'aimerais bien sans l'avoir chez moi au moins l'avoir pour attester de sa résistance et de sa qualité d'image alors la qualité d'image j'ai peu de doute là-dessus la résistance c'est une vraie question parce que alors aux Etats-Unis ils ont beaucoup plus quand tu vas en Floride ou dans des gens comme ça ils aménagent beaucoup plus les extérieurs ils ont des plats c'est une télé pour les Américains c'est une télé pour les Américains en France je pense pas qu'il y ait grand monde qui se dise tiens sur ma terrasse je vais mettre une télé pour regarder le Super Bowl moi j'ai pas de terrasse mais je pourrais la prendre pour regarder le Super Bowl petit match de foot en barbecue ils ont un partenariat alors là ça nous concerne pas trop pour la France parce qu'on ne reçoit pas mais ils ont In The Zone qui est un partenaire de diffusion sportive dans plein de pays au monde sauf chez nous pour des questions de droit qui fait un partenariat avec eux pour justement axer sur diffusion de sport les matchs le soir les matchs le dimanche et faire ça ils ont la barre de son qui va avec qui va avec la télé et qui du coup a un son adaptatif pour votre environnement le bruit voilà s'il y a un peu de vent et tout non moi je trouve voilà moi c'est un produit qui m'intéressait je veux quand même t'essayer je veux balancer de la flotte dessus alors IP55 je te dis tu la mets pas dans la piscine mais tu peux lancer de la flotte dessus il peut pleuvoir un peu je pense IP55 c'est la poussière les éclaboussures voilà donc tu peux voilà moi c'était je suis nettement moins ambitieuse que Pépé sur la taille de l'image celle-là elle me plaisait bien j'aime bien la fonction et je n'ai pas de souvenir écho de téléviseurs fait spécialement pour l'extérieur ça j'en remets à toi en secteur pro il y en a mais en grand public il y a sûrement quand même des écrans qui sont faits pour résister à l'humidité pour aller dans les salles de bain de nos amis richissimes ce n'est que pour le milieu salin de toute façon ils doivent être normalement entre guillemets tropicalisés des gens qui sont en bord de mer il faut déjà le téléviseur quand il le crée il le crée pour toutes les performances commerciales donc ça peut être à Hong Kong à 47% d'humidité ou bien dans un endroit sec mais résister à l'eau c'est autre chose vraiment conçu c'est-à-dire une télé qui est pensée pour l'extérieur on a dit le tarif ? non parce que nous ne l'avons pas moi je ne l'ai pas un petit guess ? un petit guess ? non ? il a l'air de savoir je suis certain que c'est sa blinde à sa mère mais moi je n'arrive pas à savoir parce qu'elle n'est pas non plus extraordinaire c'est une culette c'est une culette 4K il y a quand même tout un système le téléviseur n'est pas conçu foncièrement pour se retrouver comme ça l'humidité c'est l'assertif que tu m'as payé c'est censé le mettre au froid également il n'est pas fait là je pense qu'il y a tout un aménagement électronique qui fait que peut-être je dis bien peut-être après ils peuvent dire est-ce qu'on est les seuls à la faire ? oui alors tu vas payer Coco ça ok mais bon je ne sais pas le tarif parce qu'en l'hiver tu es obligé d'allumer je ne sais pas non plus il y a peut-être les loulous du tchat qui connaissent le prix parce qu'on aurait peut-être donné il n'a pas été donné il n'a pas été donné on verra si le tchat rebondit dessus les loulous mettent plusieurs prix donc moi je n'ai pas de prix officiel c'est peut-être que quelqu'un a un prix 3500 5000 ou 6575 pouces ça me paraît très logique 3005 en entrée ça me paraît quand même extrêmement pas cher moi je voyais ça plus cher pour la terrasse moi je pensais que ce serait plutôt autour des 2000 mais parce qu'elle n'est pas non plus extraordinaire on verra quand on aura les infos officielles il n'y a pas eu de prix il n'y a pas eu de prix officiel il y a un autre grand écran dont tu vas nous parler aujourd'hui Mélinda alors c'est un grand écran mais il est grand parce qu'il va dans la poche on en a déjà parlé mercredi dans le mobile on y revient un peu plus en détail aujourd'hui c'est le Fold mais voilà donc le tchat du JDA je connais ma passion pour les smartphones pliables à écran pliable pliant comme vous voulez c'est ta religion voilà mais non mais c'est quelque chose en quoi je crois on verra après les usages on en voit quand même de plus en plus à arriver même si très peu sont aboutis donc l'année dernière on avait monté ça ceci était le Fold premier du nom voilà souvenez-vous on l'a vu on l'avait beaucoup montré dans le JDAH il était bien mais oh il y a un mais mais oui il y a un mais parce que comme toute V1 en tête il y a forcément voilà alors c'est toujours un débat qu'on a déjà eu plein de fois est-ce que l'innovation a un prix ou pas quand t'es le premier quand tu testes c'est quasiment 10 ans de R&D voilà ça se monnaie il était bien il avait des gros défauts l'écran la charnière voilà je ne vous refais pas l'historique de tout ça voici la vraie V2 parce qu'il y a eu le Z Flip le Galaxy Z Flip entre temps sont ceux qui se souviennent c'est ceux qui se plient qui est un smartphone qui se plie on part du principe que le Galaxy Fold 1 ou le Z Fold 2 maintenant comme il faut l'appeler parce qu'ils aiment bien les noirs à longes est un smartphone qui se déplie en tablette c'est une autre philosophie d'accord alors moi je suis plus adepte de celle-là elle est incroyablement bien faite leur pub regarde le trailer en même temps mais regardez le trailer mais il est très bien fait et donc voici les deux produits aujourd'hui donc nous avons voilà EPP a la version que je trouve absolument magnifique en bronze la couleur est pas mal le bronze est absolument magnifique et donc voici les différences d'écran si on voit bien je descends un peu regardez on ne voit pas parce que le fond d'écran est un peu noir et pourri l'écran est intégral d'un côté et pas du tout de l'autre là ça c'est un tout petit écran déjà l'écran ça faisait vraiment ça c'était 4,6 pouces c'était très bien pour voir vos notifications pour avoir un oeil extrêmement rapide sur un téléphone mais c'était pas du tout exploitable aujourd'hui alors on voit pas bien j'ai mis un fond d'écran je suis un petit peu idiot on voit bien et ben voilà aujourd'hui il est intégral on a gagné 60% mais non seulement il est intégral mais dis-moi si je me trompe j'ai l'impression que sur le premier non seulement il est plus petit mais en plus on a l'impression qu'il y a comme un voile dessus comme si le verre dessus faisait 15 mm d'épaisseur alors que là ça c'est peut-être parce que moi je l'utilise depuis un an et qu'il est sale alors que là j'ai l'impression que l'image me semble plus claire il est tout beau tout neuf aussi donc voilà ça aide c'est de la molette des deux côtés c'est de la molette c'est le même écran c'est exactement le même écran sauf que là il fait maintenant 6,2 pouces il faisait 4,6 on a oublié qu'il existait il fut un temps où il y avait des smartphones 4,6 c'était grand c'était la taille c'était la vraie taille souvenez-vous alors 6,2 c'est grand mais alors attention c'est dans un format un peu particulier c'est un format regarde le ratio 25 neuvième le ratio qui n'existe nulle part ailleurs et il a une seule caméra le tien ton fond d'écran est bien mieux pépé j'avoue il a une seule caméra en façade 10 mégapixels comme sur le premier là-dessus on ne change rien mais quand on l'ouvre et là c'est là que la magie opère regardez-moi cette surface d'écran on a tout l'écran alors je vous mets un petit revival il se fait un battle de celui qui le montre le mieux bon moi je vous montre l'ancien du coup voilà l'ancien c'était ça souvenez-vous de cette encoche extrêmement moche qui avait deux capteurs il n'y en a plus qu'un maintenant c'est qu'un seul poinçon on a perdu un capteur photo dans la bataille maintenant ça fait un simple petit rond noir voilà on a gagné alors 7,3 pouces de diagonale ce qui est extrêmement bien pour lire c'est d'un pratique voilà 7,6 on ne gagne pas beaucoup mais on gagne un petit peu quand même admirez quand même quand vous regardez une photo quand vous faites de la lecture on est quand même complètement sur autre chose alors Jiraya qui possède du coup le Fold 1 et maintenant qui va posséder du coup le Fold 2 puisque Samsung lui a dit oui et bien lui va se faire extrêmement plaisir notamment sur les jeux vidéo puisque quand tu joues à Summer of War ou ce genre de choses 120 Hz même si ça ne te fait pas jouer mieux d'être sur un plus grand écran c'est plus agréable c'est plus agréable en plus ils ont changé taux de rafraîchissement d'écran à 120 Hz on passe quand même quelque chose qui est extrêmement beaucoup plus fluide notamment pour le jeu vidéo après pour le système même pour la navigation quand tu passes d'un téléphone d'il y a deux ans à 120 Hz ou même à 90 Hz quand tu défiles c'est ultra fluide ça pour ça c'est bien l'écran c'est à peu près le même il reprend on avait parlé du Galaxy Z Flip vous savez c'est cet écran qui est en fait un peu en vert il y a une fine couche de vert au milieu de couches plastiques on sent que l'écran est un petit peu plus robuste que sur le premier ils ont appris évidemment de toutes les erreurs du premier il n'y a pas une énorme différence honnêtement là je regardais c'est juste qu'il fait plus solide on voit toujours au début un petit peu la charnière la rainure au milieu mais c'est oublié mais surtout voilà il est au dos il est beaucoup plus plat la charnière ils l'ont un peu changé et on peut maintenant le laisser entre ouvert comme ça ce qui n'était pas possible tu peux le poser comme ça et taper dessus comme si c'était un je peux le mettre comme ça en mode tente en mode tente exactement en mode tente le semi-flex et le flex vous savez ce qui est très drôle je vais essayer de le mettre bien attends mais pourquoi tu le mettrais comme ça pour regarder un truc sur l'écran de face mais oui regarde si j'ai envie de regarder avec son format 25 neuvième oui un film tu peux regarder un film un film en 25 neuvième c'est pour t'emmerder on a toujours aussi vous savez le côté où on peut prendre des photos comme ça fermées donc avec le triple capteur au dos qui est à peu près le même que l'ancien oui parce que ça dit qu'il était plat mais pour le coup le capteur faut être très épais alors ça c'est les Samsung New Look 2020 ça c'est les nouveaux voilà avant c'était trois capteurs comme ça maintenant c'est trois capteurs comme ça le module est un peu plus mouse c'est vraiment à l'échelle des notes mais est-il de meilleure qualité alors je n'ai pas fait assez de tests pour te dire réellement c'est trois fois 12 mégapixels sur l'ultra grand angle le capteur principal on avait un capteur principal à un ultra grand angle à 16 l'année dernière mais je pense que le soft est meilleur donc ils vont compenser ça fait un moment déjà qu'on dit que la bataille du pixel ce n'est pas vraiment ce qui fait la qualité de l'image ça ne sert à rien d'avoir 100 mégapixels si votre software de smartphone est tâché voilà précision c'est très beau ça fait plaisir aux constructeurs d'en mettre 100 et plus ça ne sert pas forcément est-ce que les premiers benchmarks photo ou graphique sont sortis ? non tout le monde ne l'a pas depuis assez longtemps soyons honnêtes à venir il y a des choses qui sont bien le design est nettement amélioré il y a des fonctionnalités l'ouvrir et pouvoir le laisser comme ça c'est très bien il y a un truc qui est tout bête je suis désolée pépé je suis sur tes photos vous pouvez le poser comme ça alors vous allez me dire à quoi ça sert ma bonne dame ça fait un clavier vous regardez Youtube là vous avez en dessous vous pouvez scroller faire ce que vous voulez sur une autre appli tu peux en effet taper te servir pour tout ce qui est les applis office le clavier apparaît en bas tu tapes sur ce que tu vois en haut c'est quand même ultra pratique j'ai hâte de voir un mec quand même dans le train avec son micro truc comme ça alors pas dans le train mais moi qui suis une grande spécialiste pour travailler dans les transports sur mon smartphone et d'avoir écrit des milliers de papiers sur mon smartphone ou en conférence ouais moi ça me tente bien ça ça ressemble un petit peu à la feature qu'il y avait sur le Z Flip du coup celui qui était entre deux exactement tu pouvais faire des photos sur les photos tu peux avoir du coup si tu veux te faire des beaux selfies tu te vois il y a quand même ils ont travaillé la différence le Flip a un format carré qui se déplie c'est un smartphone qui se replie et le Fold du coup est lui plus en longueur à l'intérieur on n'a pas changé grand chose il y a toujours 12 gigas c'est un Snapdragon 865 plus donc pas un Exynos maison donc il sera compatible 5G enfin il sera prêt pour la 5G par contre il n'y a plus que 256 gigas de stockage non extensible alors c'était 512 c'est pas extensible mais bon ben non et non justement la batterie c'est 4500 mAh on y gagne un tout petit peu mais le premier avait déjà pour moi une super autonomie on a commencé les tests chez Frandroid sur celui-là on attend de voir parce que la batterie est plus costaud et puis 120 Hz 120 Hz alors c'est 120 Hz ce qui pète beaucoup vous pouvez redescendre à 10, 30 ou 60 il est adaptatif Wifi 6 au parleur on n'a pas changé grand chose mais c'est 120 Hz sur les deux écrans alors non c'est 120 Hz à l'intérieur tu vois du coup c'est pas cool parce qu'en vrai la plupart du temps tu vas t'en servir en manière fermée juste pour répondre à un texto pour scroller parce qu'en fait le 120 Hz sert pour le jeu et pour les systèmes tu ne vas pas jouer en fermé non mais pardon quand tu vas sur internet alors tu vas pas jouer une page web alors si tu peux jouer tu peux jouer en fermé oui mais c'est enfin en fait ce que je veux dire c'est pas jouer sur le 2 t'as la possibilité de jouer en fermé puis de l'ouvrir et le jeu ne se relance pas ce qui n'était pas le cas sur le premier alors sur le premier tu avais moyen qui était utilisé sur l'extérieur d'ouvrir et d'avoir l'appli en grand avec le 2 tu peux faire dans les deux sens ah d'accord c'est ça la différence non ce que je veux dire c'est pas qu'on peut pas jouer en modèle fermé surtout que là l'écran est plus grand ce que je veux dire c'est que c'est pas pensé pour le 120 Hz il a été pensé en tout cas sur cet appareil pour jouer en grand donc tu vas pas si c'est pour ça qu'on dit crush t'as pas besoin d'avoir du 100 Hz la douloureuse oui la douloureuse c'est quoi c'est 2000 balles la douloureuse c'est à l'image de l'année 2020 euros donc voilà ça reste le même prix quasiment le même prix que le précédent mais si vous aviez le fold 1 voilà ah ils le reprennent vous le reprennent à 1000 balles à peu près oui ça fait le 2 à 900 balles bon après il faut avoir le fold 2 il faut que le fold 1 il soit quand même en état je crois en fait s'il est en très bon état ils te le reprennent un peu plus de 1000 euros et s'il est en mauvais état un peu moins ils reprennent 900 ok ils font à 900 pour Marie comment ça il est pas en état je crois qu'il y a 2-3 petits trucs qui vont pas ils le reprennent à 900 d'après ce que je sais il suffit qu'il y ait une rayure sur l'écran tu sais quoi on lui prendra tout à l'heure elle est dans l'émission juste après elle est là bon pour le reste il est toujours aussi lourd 180 grammes ça fait quand même du poids dans la poche mais ça reste un produit à utiliser et à tester je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes dans le chat qui ait la possibilité ou l'envie d'acheter ce modèle cependant c'est les prémices aussi de peut-être les téléphones qu'on aura tous dans 5-10 ans prouesse technologique évidemment et chez Samsung ils en ont conscience ils vont pas en vendre des palettes entières c'est pas fait pour le Z Flip après le Fold 1 était quand même bien parti non ? il y a eu un petit on va dire un petit drabat au début un petit couac au début notamment grâce à nos amis américains mais qui n'ont pas eu le produit en même temps il faut quand même il faut raconter alors rapidement parce que on a eu le produit avant eux on a eu le produit avant eux parce que du coup je crois qu'ils ont eu il faut savoir qu'au mois d'avril quand le produit devait sortir avant on est quelques journalistes en France et dans le monde on était une centaine dans le monde à l'avoir eu pour rappel 5 en France et aux Etats-Unis 5 personnes aussi les 5 ont eu des problèmes improbables que les 95 autres dans le monde n'ont pas eu qui se sont avérés être des trucs sur lesquels il y avait peut-être une réflexion à voir mais qui n'étaient pas des vrais problèmes vengeance de Samsung il n'y a pas un produit actuellement dans les mains des américains des journalistes américains en fait ils ne l'ont pas eu en même temps que le reste du monde parce que en gros le propos c'est de dire que les journalistes ou youtubeurs américains ils ont été chercher la faille ils ont presque cassé le produit on ne dira pas ça mais on dirait qu'ils ont fait des choses sur lesquelles nous avions été tous prévenus parce qu'on avait tous été briefés en amont voilà quand on vous explique qu'il y a une charnière donc forcément le produit n'est pas étanche voilà juste regardez la charnière il y a forcément des choses qui ne vont pas passer ne touchez pas la petite pellicule qui est là on va toucher c'est surtout l'étanchéité où c'était clairement exprimé il n'est pas étanche le produit donc quand on essaye de le mettre dans l'eau ou qu'on essaye de lui mettre la pluie dessus effectivement vers un problème le film on savait qu'il était déjà posé ça ne servait à rien d'essayer de le retirer puisqu'il était déjà posé ils ont voulu aller le retirer en n'assumant pas de l'avoir fait voilà bon c'était des petites détails ça a au moins permis de régler ces quelques soucis puisque là au moins ça n'est plus le cas ça a sans doute permis d'avoir une V2 qui est déjà opérationnelle honnêtement quand vous regardez les deux produits vous n'avez pas l'impression qu'il y a un an d'écart honnêtement on a l'impression qu'il y a 3-4 ans d'évolution de smartphone de différence c'est énorme une V2 aussi drastiquement différente moi j'ai rarement vu ces dernières années là on est sur un vrai beau produit c'est un très 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 beau le premier je trouve rien que le fait que tout soit arrondi ça rend le truc vieux vieillot mais voilà et regarde pourtant regarde le deuxième comme il est beaucoup plus grand mais voilà mais c'était la nouveauté nous allons devoir enchaîner c'est s'en a beaucoup beaucoup de choses à se dire et on va rapidement passer sur l'implant cérébral de monsieur Musk avec Neuralink alors voilà là on passe aussi dans les tentatives technologiques je ne sais pas si vous avez entendu c'était le week-end dernier notre ami Elon Musk qui n'est jamais à court d'une idée saugrenue travaille depuis des années sur comment est-ce que le cerveau peut fonctionner avoir un contrôle dessus il a créé une entreprise qui s'appelle Neuralink pour ça et ils ont fait la première conférence véritable conférence pour montrer les avancées le week-end dernier pour montrer un implant neuronal je ne sais pas si on aura toute la vidéo qui permettrait en étant mis dans le cerveau de contrôler quelque part votre cerveau récupérer des informations des données dessus prévenir des problèmes neurologiques voilà des choses c'est plus rassurant quand tu le dis comme ça parce que le début de ta phrase ça t'est très si tu dis mais non mais il y a ça il y a ça c'est un implant qui aussi à terme doit vous permettre de contrôler des choses de parler à votre smartphone sans le toucher non mais vraiment on le sait c'est une lubie d'Elon Musk donc il a présenté quelque chose qui s'appelle The Link qui est un système comme il dit alors là on est sur la présentation ça c'est la présentation générique de Neuralink il a dit sa techno est proche des montres Fitbit des capteurs qu'il y a dans les montres alors là pour rassurer les gens là on commence à non vous inquiétez pas c'est comme une montre c'est juste une montre c'est votre montre dans votre cerveau par l'ordre d'un truc qu'ils connaissent donc c'était un petit capteur avec des filaments qu'on implante dans votre cerveau c'est posé pour rassurer tout le monde par un robot automatisé donc là vous commencez vraiment à flipper ça permet des transmissions de données de l'ordre du mégabit par seconde donc ça pulse quand même ça doit bien surchauffer dans le cerveau évidemment ce n'est pas une batterie éternelle il faut la recharger à un moment parce qu'elle a une autonomie d'une journée il a dit comment on recharge ? oui par induction mais comment concrètement on va te mettre une plaque et puis on va la recharger non mais imagine une casquette une casquette batterie c'est un système Fitbit tu poses ta montre tu poses ton cerveau sur un truc non mais on était dans le délire total il a fait ça pour montrer comment ça fonctionnait avec des cochons et alors il leur fait faire quoi donc il a implanté dans une zone qui contrôle l'odorat dans une des truies il a mis son capteur pour voir comment elle réagissait et pour montrer les prouesses donc je vous parle de ça pour montrer combien le mec est fêlé pour montrer comment ça marchait bien il a expliqué que à chaque reniflement de la truie il avait conçu le truc pour que ça provoque un son et donc il a fait une démonstration musicale de sa truie dans l'enclos et à chaque fois qu'elle voit là il y avait un son qui se projetait et il dit regardez c'est ça l'avenir elle a fait la marche au turc voilà non mais il l'a mis appris sur un tapis de course pour expliquer que comme ça on pouvait voir comment il y avait donc des graphiques pour montrer comment elle courait et donc ça allait être formidable comme ça on pouvait anticiper les mouvements qu'elle allait faire donc on n'y est pas du tout on est sur des prémices de début de peut-être quelque chose un jour non mais on teste sur des truies on est là quand même et donc il y a de l'idée certains humains sont peut-être pas si loin c'est vrai donc c'est quand même en train d'être essayé d'être breveté auprès de l'AFDA qui est l'organisme américain qui s'occupe de ça en tant qu'accessoire d'aide médicale oui donc voilà je vous pose ça là je vous pose ça à votre réflexion c'est meilleur moyen de le vendre pour rassurer les gens il faut leur dire les aveugles verront les sourds entendants voilà donc t'es rassuré avec tout ce que je t'ai dit là maintenant qu'on sait qu'on sait ce qu'on détruit et que ça va je vois que ça te fait paniquer pas mal moi savoir que c'est un robot qui me le pose tu vois ça me rassure plus que ça ne me fait pas paniquer ce qui me fait paniquer c'est que enfin ça ne me fait pas du tout paniquer c'est qu'on confie à des mecs comme ça qui ont des idées franchement enfin Elon Musk on le sait il est capable de tout dire mais il délivre il essaye il délire après je ne suis pas persuadée de l'applicatif de ce qu'il veut en faire mais on sait que tout ce qui est l'homme augmenté aujourd'hui il y a énormément énormément d'avancées sur voilà il y a eu il y a eu il y a 2-3 ans une énorme conférence mondiale là dessus sur des gens qui avaient des implants dans le cerveau pour pouvoir contrôler il existe des start-up qui travaillent là dessus sur le fait que tu vas penser très très fort à faire avancer une balle et elle va avancer toute seule donc oui voilà je rigole de ça moi je l'ai fait en vrai ça ça marche ça marche relativement je l'ai fait avec un drone tu l'as pas fait avec un jeu vidéo aussi ? un jeu vidéo et un drone si si un jeu de vidéo de foot donc on rigole mais c'est vraiment l'avenir il ne faut pas le faire forcément sur des truits et des reniflements pour la musique il y aura une façon de pliant et après il y aura ça alors je crois plus sans force de pliant il y a des petites étapes suivez bien parce que mine de rien là c'était un peu loufoque comme conférence regardez les images sur internet ça vaut le détour mais il y a une vraie réflexion sur l'homme augmenté et que va-t-on faire si la technologie voilà sur le transhumanisme c'est ce qu'on va faire la technologie la force d'Elon Musk par rapport à ça c'est pas spécifiquement de faire le meilleur produit c'est aussi d'être un showman qui fait qu'il va faire parler de son produit et du coup derrière il va obtenir les financements si tentés qu'il en ait le moins et derrière du coup celui qui a le plus de thunes avance le plus vite c'est souvent comme ça que ça marche mais voilà mais en tout cas il est capable de sortir des batteries des voitures souvenez-vous du lance-flam c'était lui oui c'était Elon Musk pour rigoler oui voilà mais pour rigoler c'est genre c'est ce genre mais bon on rigole mais le transhumanisme je pense que c'est un mot un peu barbare mais ça va être une vraie dans les prochaines avancées de technologie qu'il y a il n'y a pas des masses de chambres je crois que le propos d'Elon Musk aussi c'est de dire que lui est très inquiété par la singularité qui est donc le moment où il n'a plus besoin de nous et que du coup il se dit que le seul moyen de ne pas se faire démonter par les machines enfin de ne pas devenir inutile c'est de se machiniser un petit peu nous-mêmes pour pouvoir garder du contrôle sur les machines mais c'est vraiment la question ce qui ne me semble pas tout à fait déconnant comme manière de penser non mais bon est-ce que si tu fais rentrer la machine en toi tu ne prends pas de risque vous ferez vos choix vous avez une heure pour le moment on va directement continuer avec un autre sujet on va parler de Nintendo avec deux sujets pour le moment le premier c'est le revive de la Game & Watch alors c'est moi qui commence là je vais parler aux plus vieux on passe du france humaniste à la Game & Watch là on fait un bond dans le temps Nintendo hier tenait une conférence en ligne donc comme ils ont l'habitude maintenant de faire une petite vidéo nous a balancé une petite vidéo qui a parlé aux plus vieux à ceux qui ont plus de 35 ans donc comme Super Mario Bros qui fête ses 35 ans cette année comme Pépé oh mais oui mais Pépé je vais vous dire une bonne chose dès qu'on commence à balancer un chiffre sur ce plateau que ce soit 12 ans, 15 ans, 35 ans, 80 ans tout le monde s'est toujours vers moi comme Pépé moi c'est bien quoi c'est fait, c'est dit non mais voilà donc la nostalgie hier au détour des 30 000 annonces autour des nouveaux jeux qui vont arriver sur Super Mario le retour de la Game & Watch et là tu dis la Game & Watch toi moi je dis un moi on discute on va pas commencer on va faire une discussion c'est pas Game Boy j'ai dit un Game Boy et une Game & Watch pourquoi ça te pourquoi ça t'éclate ? alors pourquoi ça me parle ? parce que moi j'en ai eu une collègue impressionnante quand j'étais petite et donc c'est tu les as gardées ? oui je les ai encore et beaucoup fonctionnent pour ceux qui n'ont pas connu ça pour les plus jeunes c'est les débuts de la console portable portative comme vous voulez c'est l'idée de pouvoir prendre un jeu hors de chez soi et d'y jouer n'importe où d'accord mais on a un téléphone mais tu es trop moderne tu es trop moderne tu es trop jeune tu viens de nous présenter deux folds dans ma vie j'ai The Fold et Game & Watch c'est abordable contrairement au fold attends on sait pas moi combien c'est ? si si on le sait ah ça y est dans nos services j'ai précomendé comme un gros pigeon c'est pour ça que tu défends le bout de gras aussi d'accord alors c'est combien ? ça dépend des marchands mais c'est entre 50 et 60 euros voilà ce qui est quand même on va pas se mentir hors de prix ce qui reste trop cher pour ce que c'est en vrai mais voilà il faut savoir que dans les années 80 c'était un carré ton absolu il y a eu les premiers Donkey Kong alors il y a eu les bornes arcades là vous pouviez avoir des jeux qui existaient surtout sur les bornes arcades à emporter avec vous vous pouviez vous ruiner en pile non alors ça n'avait rien à voir c'était les héros les héros des bornes arcades c'était le même principe donc là c'est Super Mario qui arrive pour les 35 ans ils font une jolie version donc au moment on ne parle que d'un jeu c'était des piles plates à 100 francs qu'il fallait mettre dedans ça nous a coûté une fortune en pile enfin soyons clairs les premiers étaient monochrome après on a eu de la couleur c'était un peu la révolution mais voilà là on aura Super Mario Bros le premier en jeu comme ça en couleur plus un autre jeu Super Mario The Lost Level qui arrivera aussi et un truc qui s'appelle Ball version Mario que je n'avais jamais vu une espèce de truc de jonglage c'est adapté d'un jeu Game & Watch de l'époque c'est un vrai l'un des premiers Game & Watch si je ne dis pas de conneries ça fait très Game & Watch moi j'avais des vieux pizzaïolos c'est exactement ça et pour préciser The Lost Level c'était Super Mario Bros 2 au Japon voilà c'est ça qui est sorti plus tard en France et qui est une brosse ultra dure c'est vraiment c'est du challenge c'est trois jeux ils sont directement dans la Game & Watch parce que c'est trois Game & Watch différents non ce sera d'un seul et en fait tu as un petit bouton game comme il y avait le design c'est exactement le même qu'à l'époque tu as la croix directionnelle les deux boutons pour avoir des commandes et tu as derrière ce petit bouton qui s'appelle game qui en fait te permet de basculer d'un jeu à l'autre et là ça fait horloge alors ils ont expliqué que ça existait sur les précédents moi je n'ai pas de souvenir d'avoir eu des Game & Watch avec une horloge là vous avez 35 animations pour avoir l'horloge tu pourras jouer sur ton smartphone mais là ça fait horloge tu vois en plus mais ça parle aux vieux c'est exactement dans la même mouvance que toutes les mini les versions mini des consoles c'est un truc on va l'acheter on va jouer trois fois avec on sera super content ça nous rappellera des souvenirs on aura perdu 60 balles ils sont malins par contre c'est hors de prix mais là où ils sont malins vous avez vu la date de sortie 13 novembre ils vont sortir ça un truc revival pour Noël pour Noël au moment de la guerre des consoles en se disant regardez tous ceux qui vont pleurer quand les consoles vont être annoncées à 500 ou 600 balles regardez pour 50 balles vous pouvez vous faire plaisir avec un petit en attendant j'attends ce moment à Noël où la maman va faire je t'ai acheté une console de jeu une gamme à faire oh oui elle a des balles pas 60 balles mais moi je suis sûre qu'au 30 novembre c'est en rupture de stock ce truc là bien sûr j'en suis certaine si on en produise trois c'est un cadeau de boomer c'est un truc pour quadra vous êtes trop jeunes c'est un truc pour revendre dans 20 ans voilà mais non on verra si ça fonctionne à la sortie en tout cas ça a le mérite d'exister pour les 35 ans au moins le fait dignement ils ont annoncé plusieurs choses dont un truc avec de la réalité augmentée aussi le Mario Kart de salon qui aurait tourné la vie de tous les parents durant le confinement le Mario Kart live ça j'attends qu'on le reçoive et qu'on le teste parce qu'il y a pas mal de choses à en dire pour le moment on va pas complètement parler d'autre chose on va parler d'une console tout à fait moderne oui alors attends c'était quoi on était parti sur quoi une éventuelle switch 4K ah oui on va chez Nintendo on va chez Nintendo c'est la transition bien sûr juste pour la culture pour finir juste là-dessus il y a un très bon livre si vous vous intéressez à ça ça s'appelle l'histoire de Nintendo c'est en plusieurs volumes et le premier volume ça s'attache notamment au Game & Watch dans le volume 2 ça s'attache au Game & Watch pardon c'est des livres passionnants si vous voulez creuser l'histoire de Nintendo 60 balles ça coûte beaucoup moins cher et c'est du vrai papier vous allez voir c'est un concept assez intéressant on va parler effectivement de la Switch moi c'est pas tant une vraie news qu'une sorte de réflexion que j'ai parce que la Switch 4K la Switch Pro pour le moment elle n'a pas de nom déjà elle n'existe pas tout de suite on va mettre les pieds dans le place ce ne sont que des rumeurs ça fait des mois voire des années quasiment depuis que peut-être pas depuis que la Switch est sortie mais qu'on entend parler d'une version plus puissante de la Switch qui sortirait l'année dernière on a eu des infos cette année il y a encore eu des infos qui émanaient de sources un peu souvent vous savez c'est sur les circuits de fabrication à Taïwan des choses comme ça des gens encore auraient entendu parler de composants liés à une Switch 4K donc l'intérêt ce serait que Nintendo sortirait une Switch l'année prochaine qui serait capable de faire tourner des jeux en 4K en 4K sur la télé on imagine ils ne vont pas sortir un écran 4K en mode portable oui de toute façon tu n'as pas vraiment besoin d'avoir une si grande densité de pixels exactement et du coup l'info c'est ça je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire mais par contre ce que je voulais préciser c'est que ce qui est intéressant c'est que pour moi ce n'est pas complètement déconnant parce que déjà d'une Nintendo même s'ils s'en défendent je pense qu'ils considèrent la Switch comme une console portable avant tout même si tu peux dire sur ta télé ils ont sorti la Switch Lite qui est une console entièrement portable et historiquement Nintendo ils ont toujours décliné toutes leurs consoles portables dans plein de versions dans des versions plus puissantes dans des versions rétro-éclairées tu as eu la Game Boy Color la Game Boy Lite la DSi etc la 3DS XL voilà et tu as même eu une DS plus puissante je crois qui avait une 3DS plus puissante qui avait un meilleur un meilleur process là en fait s'ils sortent une Switch s'ils sortent cette fameuse Switch ça impliquerait par contre qu'il y ait une puce plus puissante à l'intérieur une puce graphique une puce oui ce qu'on appelle un stock c'est à dire sur la même puce tu as le processeur et la carte graphique et aujourd'hui qui fabrique la puce qui a la Switch c'est Nvidia qui est une puce Tegra donc c'est la Tegra X1 sur la Switch qui correspond à peu près à ce qu'on avait sur les Shield TV ce genre de produit Nintendo qui sont les seuls à travailler avec Nvidia du coup sur le marché de la console c'est intéressant parce qu'effectivement ils n'ont quand même chaud pas beau marché parce que la Switch c'est quand même des belles ventes donc ils sont plutôt contents mais évidemment sur le côté Microsoft Sony c'est AMD qui a raflé la mise et quand même pour les prochaines consoles donc tout ça pour dire que ça impliquerait qu'ils sortent une nouvelle version d'une puce Tegra pour le moment on n'a par contre aucune rumeur aucune info sur le fait que Nvidia travaille sur une puce Tegra alors Nvidia aujourd'hui en termes de com en termes d'ingénierie etc évidemment ils sont focus sur le lancement des GeForce mais le Tegra ça fait quand même un bon moment qu'ils ne l'ont pas vraiment mis à jour il y a eu sur la Shield TV Pro qui est sortie en début d'année je crois la Shield TV ou dans le début peut-être Pépé je te regarde la dernière version la dernière avec une puce un peu améliorée mais en même temps qui est capable de diffuser du contenu en 4K mais pas forcément du jeu vidéo on parle de DLSS du coup si on parle de 4K et ce qui est intéressant c'est qu'on peut imaginer si ils décident de sortir ça parce qu'en vrai je ne crois pas un seul instant qu'une Switch soit très capable de faire de la 4K native sur la télé c'est impossible pas au prix qui compte le ordre c'est ça aujourd'hui la Switch au mieux du mieux t'es en 1080p mais la plupart du temps sur ta télé t'es souvent en 960p parce que la console n'est pas assez balèze là effectivement s'il y a vraiment ça il ferait très certainement un peu à une technique d'upscaling donc monter artificiellement ta définition pour pouvoir arriver au rendu que tu veux et Nvidia derrière ils ont quoi ? ils ont du DLSS donc leur technologie ultra pour coup qui marche très très bien en tout cas de mieux en mieux d'upscaling qui n'est pas officiellement sur le Tegra encore donc ce serait intéressant de voir s'ils utiliseraient ce genre de puce pour une Switch 4K mais par contre et moi ce que j'aimerais bien aussi ce serait que si à 6 sortent ça ce serait parce qu'aujourd'hui l'écran de la Switch en mode portable c'est 720p quand même pas beaucoup alors c'est suffisant en général pour ce que sont fait etc par contre s'ils pouvaient passer en 1080p on serait quand même content on serait quand même moins dégueu voilà quitte à agronter un petit peu l'écran tu vois pour réduire un peu la débord mais c'est ça la question que je me pose c'est est-ce que c'est vraiment il y a vraiment un intérêt pour Nintendo de monter justement en 4K pour les télévisions quoi oui mais est-ce que leur cible si tout le monde s'équipe d'une télévision 4K et que toi ta console de base elle propose pas du tout du 4K et que du coup tu vas avoir un upscale un peu dégueulasse qui est proposé de base par les télévisions ça va être flou et du coup c'est ta console qui a l'air dégueulasse mais est-ce que la cible de Nintendo ça l'intéresse c'est ça qui est extrêmement compliqué qui est paradoxal c'est qu'il y a eu au mois de juin il y a eu une espèce de Q&A de la direction de Nintendo où justement ils avancent ils ont les questions des actionnaires c'est toujours les mêmes et notamment ces questions de est-ce qu'il y aura une nouvelle Switch est-ce qu'il va y avoir et le patron de Nintendo a dit qu'il n'avait pas d'évolution en vue dans les prochains mois les prochaines années en l'état la Switch elle restait comme ça et derrière on entend cette rumeur de Q&A il y a eu aussi l'histoire du processeur ils sont avec Nvidia on a parlé aussi d'un partenariat Samsung AMD aussi à une époque pour justement se désengager d'Nvidia je pense qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de la Switch il n'y a peut-être pas de feu je pense qu'il n'y a rien et je pense que leur prix haut elle est plutôt sur des modèles avec un écran un peu plus grand et de meilleure qualité déjà peut-être aussi oui parce que c'est vraiment moi c'est pour ça que finalement le fait de la 4K je n'y crois pas tant que ça par contre pourquoi pas un écran un Switch avec un meilleur écran une définition un peu supérieure on verra quand on aura un peu plus de précision pour le moment on ne sait pas grand chose c'est des gosses qui jouent quoi mais c'est surtout que la Switch il n'y a pas que des gosses qui jouent à la Switch non mais en mobilité je joue mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même une grande partie de leur cible mais c'est surtout que dans le modèle Nintendo la Switch c'est un peu la console ultime dans le sens où elle fait tout elle est portable elle est aussi pour la télé honnêtement qui n'a pas rêvé de jouer sous sa couette à ce genre de console imagine un seul instant un Breath of the Wild 2 donc vous avez l'impression de la jeu qui est en développement avec une Switch Pro là ils vont te montrer un truc voilà vous pouvez jouer en 4K avec du upscaling intelligent entre guillemets sur ta télé c'est vrai que ça peut avoir de la gueule Animal Crossing en 4K sur ta télé ça peut être sympa Animal Crossing aussi pourquoi pas il y a aussi quand même ce côté où tu peux effectivement faire chai aux autres constructeurs et dire ah oui vous promettez tous de la 4K et vous galérez tous à la voir regardez nous on est Nintendo ceux qui historiquement font les consoles les plus pétées à chaque fois je parle en termes de puissance et nous on fait de la 4K et ça marche donc ce serait assez rigolo de vendre la console la moins chère on en reparlera quand on aura plus d'infos pour le moment on parle rapidement de processeurs et j'insiste sur le rapidement très vite alors il y a eu cette semaine effectivement la grosse annonce c'était Nvidia mais le lendemain il y avait Intel qui présentait une nouvelle génération de processeurs alors ça au début moi ça ne m'intéressait pas tant que ça puisque ça concerne avant tout les ultra portables donc ce qu'on appelle des PC portables très légers très fins qui normalement ne sont pas faits pour jouer cette nouvelle génération c'est la 11ème génération qui s'appelle Tiger Lake elle a l'intérêt en fait c'est que les processeurs consomment très très peu donc on va gagner en autonomie mais l'intérêt quand on aime les jeux vidéo c'est que pour la première fois on a une puce graphique intégrée d'une nouvelle architecture sur laquelle Intel travaille depuis longtemps qui s'appelle l'architecture X pour la créer ils ont débauché l'ancien patron de Radeon pour les petites histoires pour créer cette puce et la promesse c'est que sur des PC portables ultra légers ultra portables donc des machins de 1 kg 13 pouces tu vas pouvoir jouer en 1080p à des jeux récents à du Doom et Tarnol à des trucs comme ça avec une belle promesse voilà alors pas à fond en médium pas à 60 fps etc mais la promesse pendant la présentation ils ont comparé avec aujourd'hui ce que fait AMD avec notamment leurs derniers processeurs qui ont des circuits graphiques intégrés assez puissants mais là on est un poil au-dessus donc c'est pas mal il y a du Wi-Fi 6 évidemment donc c'est à suivre pour le moment ces processeurs sont uniquement dédiés aux ultra portables donc ce sera sorti sur tous les modèles c'est bien précis nouvelle pour les étudiants en amphithéâtre non mais c'est pas intéressant parce que pour le coup alors c'est pas forcément des PC ultra chers en fait surtout t'as une gamme de processeurs qui est très très large donc un peu pour tous les prix donc t'auras du Lenovo du Samsung du Acer etc comme d'habitude qui vont s'équiper par contre si tu peux jouer derrière le soir à te faire un petit Doom ou un petit Overwatch tout le monde demande pas à tout mettre en ultra et surtout qu'ils consomment beaucoup moins pour pas cher donc voilà surtout il y a les mecs qui ont une seule machine c'est une très bonne nouvelle c'est sorti ça disons que les premiers modèles de PC équipés vont arriver dans les semaines et mois à venir voilà merveilleux pour Noël vous savez quoi acheter s'il vous faut un ultra portable exactement on continue rapidement avec un petit peu d'intelligence artificielle puisque Google est bien et tranquillement non c'est pas chez toi non c'est pas chez moi non c'est chez moi ah bon tu m'as plus peur je me suis dit mais moi j'ai parlé déjà d'intelligence artificielle je suis sur le coup je suis sur le coup les gars on a eu peur ils se sentent tous rien oh les mauvais élèves mais une âme me dit mais c'est qui c'est pas moi c'est chez moi je vais pas vous demander que à vous bosser donc Google qui travaille sur le fait de prédire les bouchons alors on sait que déjà quand tu utilises Google Maps ça fonctionne bien le fait de te dire il y a un bouchon ici il passe par là tu vas arriver à telle heure en général ils sont quand même plutôt précis d'autant que ils ont racheté depuis un certain temps Waze maintenant donc ça fonctionne aussi très bien sur Waze et dans les deux sens Waze qui est le seul cependant à proposer un mode moto je le dis en passant Google vous les avez racheté c'est facile de faire un mode moto faites ça s'il vous plaît sur Gmap bref pourquoi j'en parle parce qu'ils sont en train de travailler sur un mode encore un petit peu différent c'est à dire qu'ils utilisent encore une fois du deep learning simplement ils vont utiliser leur société DeepMind je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle chez Alphabet pour prédire des bouchons qui ne sont pas encore arrivés c'est à dire que sur ton trajet en plus d'analyser ta route elle va également analyser toutes les routes qui sont adjacentes à ton trajet pour dire attends elle elle va boucher donc ça veut dire que ça va déborder jusque là et que du coup c'est un minority report et du coup elle va réussir à te dire il va y avoir un bouchon alors que le bouchon n'existe pas encore ce qui est un peu la faiblesse pour le moment des GPS actuels où en gros le GPS actuel lui il est juste capable de te dire ah il y a un bouchon je te détourne mais tant qu'il n'y a pas le bouchon il ne sait pas ce qui fait que quand tu es celui qui initie le bouchon tu vas droit dedans était bien déçu donc là l'idée c'est de l'éviter avant même qu'il arrive ça a l'air plutôt cool il semblerait que ça fonctionne ils ont testé sur certaines grandes villes et apparemment ils arrivent à diminuer le temps de trajet alors non ils ne diminuent pas le temps de trajet pardon ils améliorent la prédiction du temps de trajet de 50% parce que ce qui était reproché au début à Waze et O c'est pas de uniquement éviter les bouchons c'est d'en créer d'en créer parce que tout le monde va dans des petites prues tout le monde dans des petites prues quand tu t'envoies dans le truc tu as ton bouchon numéro 1 tu as ton bouchon numéro 2 mais c'est Minority Reports que tu racontes mais oui et non mais oui et non je ne sais pas en fait il se base juste sur la routine des gens parce que Waze à la différence d'un GPS à la différence d'un GPS ou de données satellitaires qui sont prises en effet en temps réel et pas d'anticipation Waze fonctionne grâce à vous tous ce sont les gens qui font les données de Waze Waze c'est juste une entreprise de petits malinous qui se sont dit il y a de la géolocalisation dans tous les smartphones allons-y les gars c'est open source on récupère tout et on fait un truc de navigation donc c'est facile derrière d'avoir en effet un truc aussi puissant que DeepMind pour analyser de la data et qui se dit voilà ces gens-là les 10 ils prennent toujours cette route-là et quand ici c'est bouché à 8h10 il est là à 8h15 il arrive là c'est bouché il prend la première à droite et machin derrière il fait la même chose c'est ça en fait l'anticipation elle part juste des habitudes des gens maintenant le but ça va être de savoir c'est plutôt une bonne chose pour nous si tout le monde a le truc qui anticipe le bouchon bah tu vas tout droit il n'y a plus de bouchon puisque tout le monde a anticipé que ça va boucher mais souvenez-vous de ce mec qui avait trimballé 50 smartphones dans sa caisse là pour créer des bouchons et il avait signalé un bouchon sur Waze et donc sur Google Maps puisqu'il fonctionne de pair juste parce qu'il y avait 50 smartphones bloqués dans la même rue au même endroit et donc qui géolocalisaient tous au même endroit lui en analysant ça il avait dit oh punaise il y a un bouchon les gars alors en fait c'était juste un mec qui avait dans son caba 50 smartphones et qui se baladaient une russe en circulation quel plaisir vous quand vous ramenez vos 10 smartphones mais là plus personne c'est pas Wébedia c'est honteux il n'y a personne devant Wébedia parce que là il y a un embouteillage d'ailleurs on a dit qu'on fasse petit jeu rapidement il y a combien de thunes sur ce plateau parce que le PC de Xary le PC de JK ma tablette ta tablette tes téléphones tous tes casques qui a la plus grosse c'est le GDH ou c'est pas le GDH le problème c'est que moi j'ai pas envie de spoiler le prix de mon PC on fera ça à la fin c'est quoi on fera ça à la fin continuons pour le moment je termine avec ces actus avec quelques infos sur les nouvelles lampes Philips Hue je sais que je commence à en avoir pas mal à la maison donc ça m'intéresse un petit peu et il se trouve qu'ils mettent un peu à jour les produits existants en fait c'est pas vraiment des nouveautés c'est plutôt des mises à jour notamment le light strip qui est une bande LED que vous pouviez coller un petit peu partout et bien maintenant elle a un design un petit peu différent et surtout une fonctionnalité intéressante c'est que et bien maintenant ça devient une light strip play entre guillemets puisque dans leur gamme ils avaient ces gammes play qui en fait se synchronisent à ton image et te permettent d'avoir des lumières qui prolongent l'expérience de l'ambi light pour toi chez toi sans acheter le film même maison que l'ambi light et forcément donc ça c'est très cool maintenant ils le font sur le bandeau et du coup ils le font en fonction de la taille de ton écran d'ailleurs je vais vous retrouver même les prix exacts évidemment de tout ça pour ne pas vous dire de bêtises que je vous retrouve tout ça puisque les prix sont quand même un petit peu solides sur un écran de 55 à 60 pouces excusez-moi j'ai plein de pubs qui se chargent de 55 à 60 pouces c'est 180 euros le light space oui de 65 à 70 pouces c'est 200 euros et de 75 à 85 pouces et bien c'est 230 euros c'est honteux c'est honteux c'est un peu honteux voilà un peu le truc c'est que si tu veux le faire sans ta télévision Philips Ambilight qui existe en gros tu peux utiliser actuellement je ne sais plus comment ça s'appelle ça doit être les Philips Youplay ou quelque chose comme ça et en gros tu les colles derrière ton écran et tu peux obtenir quelque chose qui réagit sauf que ça ça marche que sur PC si tu veux le faire fonctionner maintenant sur télé ils ont sorti un boîtier que tu dois brancher en plus et le boîtier il n'est pas donné donc en fait là tu peux le faire sans boîtier il n'est pas 130 euros le boîtier ou un truc comme ça pas plus c'est cher tu as la lampe plus le boîtier oui et puis après tu peux mettre plein de lampes tu peux faire un truc genre Disneyland après tu as auto-pacier oui mais là ils te regroupent tout dans un seul produit qui est beaucoup plus léger et qui se colle derrière ta télé bref vous pouvez avoir de l'ambilight même sans acheter une télé Philips ce qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent des télés LG OLED c'est ça la finalité du bordel et puis derrière il y a d'autres lampes évidemment qui se mettent à jour notamment les Philips Hue Iris qui vous savez sont ces petites demi-cercles là demi-bulbes qui se dirigent un peu il y a une image qui va popper et en gros elle augmente de puissance voilà donc ça va éclairer un petit peu plus c'est vrai qu'actuellement c'est peut-être un tout petit peu faiblard et elle aussi devient synchronisée donc du coup on pense à tous ces streamers qui vont pouvoir nous mettre des lumières derrière eux qui vont avoir la même couleur que ce qu'il y a sur leur écran pourquoi pas ils ont annoncé d'autres lampes aussi les fameuses white filaments si vous voyez celles qui ont tombé à l'intérieur ils ont annoncé plus grosse taille et plus petite pour justement éclater toute la gamme et surtout moi ce que je trouvais très intéressant c'est le je je troll un peu toi je me suis tapé la couve aussi l'application arrive avec plein de nouveaux réglages beaucoup plus intéressants pour créer des ambiances notamment si vous êtes dans une pièce où vous avez besoin de concentration et vous êtes en train de travailler et la lumière est un peu flashy vous demandez à basculer en mode concentration la lumière se tamise un peu pour justement focaliser là où vous êtes la lumière et pareil si vous êtes en phase de lecture ou endormissement mais alors ça c'est des trucs qu'on pouvait un peu faire mais il fallait programmer soi-même là ils les ont intégrés voilà et puis vocalement tu pourras le faire genre vous avez des gosses et vous voulez que dans deux heures tout le monde aille au lit la lumière commence à s'adapter à ce que justement ce soit moins agressif ça marche surtout c'est pas mal ça m'aurait évité qu'on m'enlève mes ampoules quand j'étais gosse ouais ouais j'ai eu une enfance difficile il est 33 il nous reste 45 minutes encore un petit peu de temps on va notamment passer sur notre dossier puisque c'est le gros poisson du jour les nouvelles cartes graphiques Nvidia Jika oui il n'y a pas de jingle calmez-vous c'est la première édition de cette nouvelle saison du journal du hardware on n'a pas encore les jingles ça vient donc on fait des transitions smooth Jika tranquille dis-nous tout sur ces nouvelles cartes graphiques enfin ça faisait un moment qu'on les attendait parce que ça faisait des mois littéralement des mois qu'il y avait des rumeurs des leaks des chiffres incroyables on se disait bon ça y est elles ont l'air quand même fat ces cartes ils les ont enfin annoncées on avait vu Jensen Wang donc le PDG d'Nvia il y a quelques mois elle fait une petite vidéo où il mettait quelque chose dans le four on se demandait ce que c'était ben là pour la conférence il a sorti du four elle est cuite c'était la 3090 donc ils sont bons en keynote quand même franchement ils sont devenus très bons ils sont pas très loin d'Apple revenons un peu sur la keynote revenons un peu d'habitude effectivement Nvidia c'est des grosses keynote notamment au CES ou au Computex sur scène avec beaucoup de monde etc qui sont d'ailleurs très bien parce que Jensen c'est plutôt un schoman il mène bien son monde là en fait c'était rigolo c'était littéralement dans sa cuisine dans sa vraie cuisine c'était vraiment la cuisine de chez lui avec une belle cheminée d'ailleurs c'est incroyable et j'ai trouvé que c'était une keynote qui était bien menée qui était courte il y avait l'essentiel il y avait toutes les infos il y a eu même des trucs avant alors je ne sais pas si on va en parler parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps en dehors des cartes mais il y a des trucs assez sympas pour les streamers pour créer des vidéos alors effectivement il y a eu pas mal d'annonces juste avant logiciels et autres services qui sont compatibles avec d'autres logiciels ou autres on y reviendra peut-être un petit peu plus tard quand on aura pu les tester parce qu'ils seront disponibles pour tout exactement donc là trois nouvelles cartes annoncées donc la nouvelle génération en paire je vais revenir un petit peu on va revenir rapidement là-dessus même si peut-être si vous réagit d'âge vous avez peut-être suivi les infos aussi donc la 3070 la 3080 la 3090 et la bonne surprise je parlerai des perfs après mais la bonne surprise pour moi et je pense que tout le monde enfin tout le monde a été surpris c'est les tarifs c'est la tune c'est les tarifs parce que c'est relativement abordable même la 3090 qui est affichée à 1500 balles ce qui semble délirant comme ça il faut la mettre en face d'une petite RTX de génération d'avant qui aujourd'hui a vendu plus de 2000 euros même voire 2500 euros donc c'est vraiment à très très correct au niveau prix d'un raid c'est raisonnable c'est raisonnable c'est plus que pour l'usage que tu peux en faire parce que la 3090 on va tout de suite mettre le haut là c'est une carte pour jouer mais si vous ne l'achetez que pour jouer avant d'avoir une télé 8K OLED vous avez la tune de toute façon allez-y sinon c'est fait pour du montage lourd pour de la 3D pour ce genre de choses ils l'ont dit c'est une carte quasiment plus professionnelle que pour jouer après toi-même tu sais certains joueurs qui peuvent ne vont pas réfléchir si vous voulez y aller allez-y c'est déjà acheté de notre côté exactement donc la 3090 et donc les tarifs diminuent quand même assez fortement puisque en revenant au début de la GAN la 3070 qui est annoncée quand même comme aussi puissante de voir un peu plus ça il faudra voir pendant les tests bien sûr une 2080 Ti qui a de l'eau de gamme en dehors de la Titan RTX aujourd'hui est annoncée à 519 euros c'est vraiment pas très cher on se rend compte alors évidemment que si les gens prennent le truc en route et ne connaissent pas le monde du PC ils vont se dire 500 balles 500 balles mais je peux acheter une console alors oui c'est le prix surtout d'une PS5 ou d'une Xbox c'est le composant le plus cher dans un PC vous avez peut-être des pros de merde les gars les pros maintenant ça a quand même bien baissé il faut quand même déjà oui oui on est d'accord c'est déjà des beaux pros il y a des pièces qui peuvent coûter un peu cher c'est clair donc voilà donc c'est 3070 et la 3080 donc celle que Nvidia annonce comme aujourd'hui le haut de gamme pour jouer en dehors de la 3090 bien sûr elle est à 719 euros si je dis pas de connerie donc 200 euros de plus que finalement que la 3070 avec des performances pareilles voilà supérieures à la 2080 etc le gap le gap de puissance avec cette par rapport à la précédente génération j'ai l'impression qu'il est en tout cas il est annoncé comme énorme c'est l'un des gaps les plus importants que Nvidia alors ça c'est ce que nous dit le boss d'Nvidia évidemment on y croira quand on aura testé parce qu'on annonce du x2 en performance il y a eu d'ailleurs alors ils avaient dit le truc mais il y a eu une exclue du côté de Digital Foundry que vous connaissez peut-être c'est un média américain qui fait beaucoup de tests techniques etc c'est vrai que c'est plutôt une référence en la matière ils ont eu la chance de pouvoir tester et publier leurs premiers résultats de test sur la 3080 j'ai cru entendre peut-être que tu peux infirmer ou confirmer que c'était sponsorisé alors sponsorisé je ne peux pas te le garantir par contre clairement Nvidia leur a dit vous testez ces jeux-là ces jeux-là ces jeux-là avec ces settings-là ils étaient dans un cadre très précis et comme lors de la conférence ils ne donnaient pas de chiffres pas de nombre de FPS ils ont juste dit oui effectivement on a calculé Borderlands 3 tourne à 78% de FPS de plus que une 2080 bon moi honnêtement même si dans la réalité les chiffres ne sont pas exactement pareils je ne vois pas Nvidia raconter n'importe quoi globalement cette génération s'annonce assez puissante il faut quand même peut-être nuancer effectivement les gains annoncés c'est aussi dans le cadre de jeux qui tirent vraiment parti le plus des features Nvidia donc le ray tracing le DLSS etc l'exemple que je peux prendre par exemple c'est un jeu qui est très gourmand qui est sorti tout récemment c'est Flight Simulator qui est un jeu qui n'utilise pas du tout ces trucs-là qui utilise DirectX 11 donc qui est vraiment un truc un peu à l'ancienne entre guillemets là ce serait intéressant de tester le gain de perf parce que Flight Sim est quand même assez gourmand je suis très très hâte de pouvoir tester Flight Simulator sur une 3080 voir si je ne pense pas qu'on fasse x2 et quand est-ce qu'on va pouvoir tester ça ? alors je ne peux pas vraiment en parler ça ah mais parce que toi tu vas le recevoir un peu avant mais pour le commun des mortels oui c'est vrai que je n'ai même pas parlé des dates de sortie 17 septembre pour la founder édition donc là on parle que des founders pour préciser c'est des cartes fabriquées par Nvidia de marque Nvidia alors 17 septembre pour quel modèle ? pour la 3080 d'accord le 24 ou 29 septembre j'ai un doute pour la 3090 et octobre pour sans date précise pour la 3070 et aujourd'hui sur le papier la 3070 ça a l'air d'être vraiment la bonne affaire ce qui fait sens ils vont déjà essayer de vendre les plus chères et puis après on donnera celle qui a le rapport prix puissance la plus intéressante après après la réalité je pense que ça va être très compliqué parce qu'il y a beaucoup de rumeurs et on sait plus ou moins que les stocks ne sont pas très élevés de founder édition et ça va partir très très vite du coup derrière tous les constructeurs à côté donc Asus MSI Gainward toutes ces marques qui font des cartes graphiques aussi ont annoncé leur modèle à leur custom mais qui sont probablement plus chères enfin il faut voir après le truc c'est eux qui fixent ses prix les OEM j'ai cru comprendre que sur ces nouveaux modèles de cartes graphiques ça va être particulièrement facile pour les justement pour les constructeurs tiers de pouvoir rajouter de la mémoire est-ce que c'est vrai pas vrai et que du coup il y aurait une guerre à laquelle ils vont s'adonner bientôt de celui qui a la plus grosse très rare oui c'est très clairement mais enfin oui il y aura ça il y aura effectivement ça va être assez facile de customiser ses cartes tu pourras rajouter un ventilateur on n'avait pas du système de ventilation mais il y a la hyper ingénue en tout cas sur le design de référence de Nvidia tous ces genres mais il y a avoir une vraie guerre en tout cas après les prix sur la génération précédente sur la RTX 20 des fois tu avais des variations de quasiment 200 euros sur le même modèle de carte en fonction du constructeur soit parce que ta carte est overclockée parce que ta carte il y a un ventilateur de plus parce que la RGB c'est parce qu'il y a des couleurs si vous voulez absolument Day One une 3080 par exemple il va falloir vous lever tôt il faut se manier et la commander rapidement parce qu'à mon avis actuellement on ne peut pas encore les précommander on peut simplement aller sur le site pour dire je veux être notifié les précaux ne sont pas encore annoncés on est quand même sur une carte qui sort le 17 j'ai le bon espoir que nous on sorte un test de la carte dans ces eaux là on va dire donc voilà c'est toi qui va t'en occuper de toute façon c'est moi qui m'en occuperai oui on en reparlera quand on aura vraiment testé quelle est celle que tu préconises je l'ai dit disons que la vraie bonne affaire pour le moment en tout cas ça a l'air d'être la 3070 parce que pour plus de deux fois moins cher tu as l'équivalent en une 2080 Ti en tout cas c'est ce qui est annoncé après si tu veux jouer aujourd'hui si vraiment tu veux jouer sur PC tu veux absolument jouer en 4K à 60fps avec du retrashing etc c'est la 3080 qu'il faut parce que celle-là a priori tu garantis mais pour jouer en 1440 qui sont peut-être les écrans qui actuellement sont ceux qui sont en train de se vendre le plus la 3070 ça a l'air d'être parfaitement adapté la 3070 ça va être pour du 1440p à 120fps ou un peu plus je ne te parle même pas du Full HD parce que de toute façon ces cartes-là sont à peine faites pour le Full HD il faut penser Future Proof aussi c'est vrai qu'en prenant une 3080 tu peux aussi t'assurer d'avoir du 1440 RTX, DLSS tout ce que tu veux sur des jeux qui tourneront en ultra dans deux ans c'est ça exactement donc il faut aussi voir un peu plus loin et justement là je vais peut-être solliciter Pépé bonjour Pépé je suis là je n'ai jamais été aussi là de ma vie ces cartes sont compatibles HDMI 2.1 et minoir HDMI 2.1 on ne se rend pas compte mais c'est ultra important pour ces cartes-là et aussi pour les prochaines consoles parce qu'a priori c'est avec ça que tu vas pouvoir faire de la 4K à plus de 60fps ouais alors le truc c'est que moi j'ai déjà testé des téléviseurs qui étaient annoncés comme disposant d'un port HDMI 2.1 il y a un truc c'est que moi entre temps pendant l'été j'ai contacté justement le forum HDMI et ce que je sais c'est qu'en effet une partie des spécifications sont en effet il y a un forum HDMI moi je les ai rencontrés les gars à Las Vegas ils étaient là avec les serpentins on est content te voir ils ne voient personne ils sont là ils sont contents ils répondent à toutes les questions celui-là 95 donc les gars m'ont dit écoutez actuellement ce qui se passe c'est que tous ces fabricants qui annoncent les téléviseurs parce qu'on va parler des téléviseurs qui ont le port HDMI 2.1 ils vont un petit peu vite en besoin parce qu'on n'a qu'une partie des spécificités qui sont notifiées concrètement et la spécification finale de l'HDMI 2.1 donc au maximum ça sera du 8K qui peut aller très 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 loin ça sera novembre en novembre il y aura la norme définitive qui pourra être apposée à tous les matériels je ne sais pas quelle est ta question mais pour le moment on est encore dans un flou artistique mais il faut rappeler qu'effectivement si vous voulez dans le cas de la téléviseur c'est un peu différent parce qu'on joue essentiellement sur un moniteur mais si tu veux brancher ton PC sur ta télé et qu'on met en face tant mieux mais aujourd'hui sur un téléviseur de base tu ne dépasseras pas la 4K à 60fps si tu n'es pas de connerie non tu ne peux pas parce que ce n'est pas et officiellement même j'irai plus loin parce que j'ai eu les gars au téléphone ils m'ont dit de toute façon la HDMI 2.1 elle est prévue pour aller très très loin donc elle est prévue pour aller jusqu'au 8K voire plus en 120fps c'est-à-dire que notre norme définitive elle sera au-delà de ce qu'on a actuellement sur les téléviseurs donc à la limite si on veut vraiment rentrer dans les clous il faudrait avoir directement un téléviseur qui est 8K et qui monte à 120fps on aura presque le max parce qu'on va pouvoir donner là j'ai mis 2.1 mais en novembre on aura les trucs je crois je peux me tromper le chat me corrigera bien sûr je crois que ceux qui s'arrachent coûte que coûte sur le 120Hz etc. et plus sont effectivement plutôt sur moniteur donc les gars qui veulent se poser dans le canapé jouer en 4K je crois que le 60 ça leur suffit les fabricants misent sur ça le problème c'est qu'il y a une guerre de com on y arrive un peu mais quand tu vois Microsoft ou Sony qui te vendent du 120fps et tout il y a conscience que vous n'aurez pas forcément la télé il n'y en a pas ? pas de télé on avait déjà parlé c'est vrai je ne sais même pas pourquoi t'as un écran gamer ou pas ? ça fait très mal mais oui en fait j'ai deux écrans j'en ai un qui est un gamer et un qui est un écran avec un bon rafraîchissement en gros j'ai 144Hz c'est 1 et 1,60 Max voudrait revenir dans un autre numéro où on reparle parce que je vais revoir les gars de HDMI qu'on reparle quand ça sera finalisé complètement toute norme tout type de matériel là c'est novembre est-ce que tu veux ajouter autre chose ? il y a un point hyper intéressant que finalement est passé un peu vite au-delà de ce qu'on a parlé au début les trucs un peu logiciels il y a RTX I.O qui a été présenté ça c'est un truc hyper prometteur on ne se rend pas encore compte mais un peu comme sur les prochaines consoles c'est une façon ultra efficace d'optimiser en fait les temps de transfert entre le SSD donc là où ça est ton jeu et ta carte graphique c'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui Nvidia s'est associé avec Microsoft pour utiliser un truc qu'on appelle Direct Storage qui sera aussi dans la Xbox Series X ce qui fait que très schématiquement tes données qui sont installées sur ton SSD au lieu de habituellement de passer par le processeur puis ensuite la mémoire vive du PC puis ensuite enfin finir par la carte graphique là ce sera directement du SSD vers la mémoire vive vers la mémoire de la carte graphique donc ça va énormément accélérer le temps de chargement ça va désengorger complètement le processeur de la bande passante et donc Nvidia s'est associé avec Microsoft pour ça et ça va tirer parti carrément des cœurs des unités de calcul DRTX pour optimiser ça c'est ultra prometteur et je trouve que ça confirme aussi que mine de rien on va voir ce que ça donne sur une nouvelle console mais cette nouvelle façon d'optimiser à fond les transferts entre le stockage et le GPU c'est très intéressant parce que c'est 5 minutes de chargement chaque map donc voilà mais Flight Simulator est pas tu vois c'est étonnant parce que Flight Simulator est un jeu magnifique mais Basti sur des technos un peu anciennes c'est un peu paradoxal donc je suis pas sûr que tu tiens vraiment partie de ça peut-être un point rapide sur ce qui a été présenté au début là comme on disait peut-être oui pour que les gens soient au courant vas-y donc on a eu on a eu j'ai des trous de mémoire j'ai pas tout noté on a eu on a eu des outils pour les streamers un petit peu des streamers ultra cool qui a utilisé donc les les tensor cores donc les coeurs dédiés à l'intelligence artificielle notamment ce truc assez cool d'effacer complètement ton arrière-plan pour mettre ce que tu veux ton jeu un arrière-plan custom etc ça a l'air hyper efficace il y a un truc qui ressemble qui s'inspire un peu de Machinima donc qui est un équivalent un peu d'Ansel mais en vidéo qui va te permettre très facilement de créer en fait des courts-métrages à partir d'un moteur de jeu avec la techno NVIDIA tu vas pouvoir même te modéliser dans un jeu pour faire des petites mises en scène etc c'est très sympa et ensuite il y a NVIDIA Reflex qui a été mis en avant qui est pas mal aussi alors ça ça s'adresse plus aux joueurs professionnels aux e-sports qui va en fait optimiser encore un peu plus la latence entre dans des jeux alors il faut que les jeux soient compatibles aujourd'hui il y a Apex qui a été annoncé notamment qui sera compatible et Valorant sur des moniteurs alors ultra pareil là on en est à 360 Hz quand même de temps de réponse pour moi et pour 99% des gens qui jouent ça n'a aucun intérêt enfin ça n'a aucun intérêt ça change rien déjà on va parler de 144 Hz c'était bien tu vois je suis pas sûr qu'aujourd'hui t'aies besoin moi petite personnelle je vais parler de ça tout à l'heure tu vas voir qui a un écran 300 Hz tout est une question d'habitude j'imagine que quand on sera très habitué aux 460 tu voudras plus revenir sur le 60 ça te semblerait absolument dégueulasse tu es sûr du 120 aujourd'hui moi qui joue sur PC quand je passe sur du 30 fps et encore parce que ça m'arrive de jouer sur console sans vouloir troller mais ça ne me dérange pas tant que ça mais c'est vrai que je sens la différence je suis un peu gêné donc voilà après on rappelle c'est une keynote qui présente les produits à venir les technologies sur lesquelles ils sont en train de travailler donc c'est encore une fois pour le futur même si on ne l'utilise pas maintenant c'est bien de l'annoncer maintenant pour dire ok c'est vers là qu'on se dirige quand vous allez acheter des téléviseurs ou je ne sais quoi ayez ça en tête ouais complètement donc voilà c'est prometteur parce que là là vraiment on a l'impression que fin 2020 c'est l'annexe gêne qui arrive sur PC sur console alors tout le monde s'excite en disant oui Nvidia ça y est les consoles sont déjà dépassées on va arrêter un peu on va déjà tester les trucs c'est pas du tout comparable voilà mais c'est vrai qu'on a beaucoup entendu ce propos de dire oh bah finalement 512 balles pourquoi j'achèterais une Playstation 5 alors je peux avoir un PC de ouf calmons-nous t'as pas encore branché une carte graphique à ta télé donc il y a quand même d'autres trucs qui vont autour à la fin la facture n'est pas du tout celle que tu crois c'est clair donc ce propos là il est out par contre pour ceux qui par exemple aujourd'hui tournent avec une carte graphique il y a 3-4 ans et qui hésitent entre passer sur console ou mettre à jour leur carte graphique là on peut se poser la question bon pour peu il faut qu'on pose une sorte il faut l'alime oui parce qu'on n'a pas dit mais la consommation de ces cartes s'annonce assez vénère on est quand même sur du 350 watts notamment la 3090 donc ils préconisent déjà une alimentation globale du PC de 750 watts pour 3080 3090 c'est des grosses alimes c'est pas sûr ça me chère pas beaucoup les PC que je fais il y a 10 ans avaient déjà des 750 watts voilà mais tu vois il y a plein de choses à prendre en compte comme tu disais ok c'est pas juste ça s'emballe c'est pas une carte graphique d'écolo voilà c'est ça on est d'accord 3090 elle consomme masse voilà deuxième et dernière question pour toi Jika on est d'accord ce sont des cartes graphiques du coup qui ont l'air très intéressantes qui sont très puissantes qui ne sont pas chères pourquoi les faire si peu chères alors qu'NVIDIA est pour le moment leader sur le marché est-ce que ça veut dire qu'ils ont peur des consoles je ne pense pas est-ce que ça veut dire qu'ils ont peur d'AMD est-ce qu'AMD prépare quelque chose de très solide pour les semaines mois à venir dont NVIDIA se prémunit c'est compliqué de répondre à cette question parce que c'est vrai que sur la génération d'avant je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers je pense qu'ils se sont fait vraiment plaisir sur les prix sur la génération d'avant d'accord ils se sont fait plaisir mais en même temps c'était une première techno c'est un peu comme un fold tu vois c'est des années de R&D etc voilà les mêmes problématiques là en fait s'ils diminuent les prix fortement et ça c'est avéré c'est qu'ils ont négocié en fait ce que je n'ai pas précisé c'est que les puces sont gravées en 8 nanomètres par Samsung et ça c'est des coûts qui se négocient et a priori tout ce qu'on sait c'est que Samsung fait des bons rabais en fait sur ce genre de fabrication donc ça a permis de diminuer forcément la quantité enfin le prix des cartes le coût de fabrication des cartes et ils ont expliqué aussi par exemple que sur la 3080 il n'y a que 10 gigas de mémoire vive ce qui peut paraître relativement peu tu vois par rapport au code gab mais ils se sont rendu compte que même dans un très gros jeu tu ne vas jamais utiliser plus de 6 gigas donc ils préfèrent retirer la mémoire pour baisser le prix de la carte donc ça explique un peu pourquoi ils ont réussi à diminuer les coûts pour sortir ça après pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'effectivement AMD on ne sait pas ce qu'ils vont faire mais historiquement ils essaient toujours de se placer un peu en dessous au niveau tarif alors à des niveaux de performance là il va falloir taper très fort voilà là le problème c'est que AMD je ne sais pas du tout s'ils transpirent un peu dans les bureaux mais ils ont une carte qui est prévue pour la fin de l'année qui va dériver de ce qu'on aura sur les PS5 et la Xbox Series X est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle sera annoncée ? non on ne sait pas ça ne va pas tarder je pense ça ne va pas tarder mais on ne sait pas on aura quelque chose la carte sera très certainement dispo d'ici la fin de l'année ça c'est à peu près certain après qu'est-ce qu'elle va proposer ? on n'a toujours pas trop d'infos sur le RTX made in AMD non ils ont fait une démo récemment il y a déjà un petit moment de raytracing c'était pas mal mais le truc c'est que Nvidia a une génération d'avance sur le raytracing et ils ont le DLSS parce qu'il n'y a pas d'équivalent au DLSS pardon chez AMD alors non il y a AMD je crois FidelityFX ça s'appelle qui affine un peu le rendu mais en termes d'efficacité il n'y a pas d'équivalent alors que ça c'est peut-être plus que le raytracing le DLSS c'est ce qui va permettre d'activer vraiment le raytracing et du coup c'est vraiment cette techno-là qui est Gamebreaker du coup si AMD n'arrive pas à trouver un équivalent ça va être très compliqué pour eux après je suis une nuance que je viens de dire on sait par exemple que chez Microsoft sur la Xbox Series X qui utilise des pros à AMD et des GPU AMD il y aura une techno-équivalente d'upscaling à base d'IA comme modèle SS mais on ne sait pas ce que ça vaut donc voilà on testera et on verra ce que ça vaut il nous reste quelques minutes et nous n'aurons pas le temps de tout faire il va donc falloir faire des choix je vais vous demander qui a le produit qui est le plus verrouillé dans le temps c'est-à-dire que la semaine prochaine ce sera Asbim de... c'est moi après moi tu l'as allez-y moi je verrai s'il reste du temps c'est moi beaucoup moins important il faut que je le rende donc si je veux vous le montrer il faut que tu le rendes alors fais le garde la parole ça va parler de ton un PC portable Asus un Asus Rock comme il en existe a priori des dizaines des centaines de références un 15 pouces assez léger 2,5 kg une très bonne carte graphique 20,70 super combien ? 2,5 kg ? ouais c'est pas cher c'est pas lourd il faut que je vérifie sur le poids une 20,70 super donc une bonne carte graphique un Core i7 Alim non intégré non mais sur Alim non intégré voilà mais il a un intérêt attention on va essayer de zoomer un petit peu est-ce qu'on va voir un peu ce qu'il y a qu'est-ce que c'est que ce truc ? je vais l'allumer il est éteint il a un écran un deuxième écran intégré parce que c'est le Rock Zephyrus j'ai pas dit le nom c'est le Rock Zephyrus Duo et le Rock Zephyrus Duo donc il a un écran en bas donc il a un écran de 15 pouces en haut et un écran de 14 pouces dans un format à la con comme le fold le pad tactile est immense en bas à droite c'est un écran tactile et là je sais pas si on voit bien mais alors évidemment il sait pas ah oui donc c'est un pad tactile en bas à droite et l'écran en bas est tactile bien sûr bien sûr l'écran en bas est tactile et c'est littéralement un deuxième écran puisque tu peux absolument mettre n'importe quelle fenêtre je vais vous montrer ça un peu en direct alors il a quand même plusieurs enfin c'est un choix de design qui est assez radical puisque vous voyez c'est pas évident à montrer il faut le manipuler c'est pas évident à montrer quand je le ferme hop on voit alors attend 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 on va mettre la caméra voilà vas-y vas-y alors là je le ferme et voyez l'écran se baisse ils ont vachement travaillé à charnière hop là c'est comme le fold voilà franchement en termes de design c'est un PC assez dingue bon alors c'est créé Asus ROG donc ça se destine aux gamers bien sûr il y a une 2070 super donc c'est aujourd'hui l'une des meilleures cartes pour jouer sur PC portable encore une fois ouais mais si les gars il va falloir passer aux 3070 c'est plus bon alors par contre effectivement avoir un écran en dessous qu'est-ce que ça implique ? ça implique que ton clavier il est bizarrement placé et ton touchpad c'est fournier qui est un repospoignal que j'ai pas ramé mais voilà et ton touchpad il est à droite c'est un peu étrange après ils ont eu la bonne idée de faire un trackpad virtuel enfin un numpad virtuel c'est bien joué parce qu'en vrai les joueurs ne jouent pas au trackpad ils ont une souris c'est bien joué en vrai c'est pas si grave moi ce qui me dérange plus c'est plus d'être un T-Rex quand je tape au clavier non mais c'est vrai on avait testé la première mouture là ils ont amélioré quand même le deuxième clavier et le deuxième écran ce que j'ai pas dit c'est que c'est un dérivé du ZenBook Pro du haut voilà ce qui était dans le même esprit et là honnêtement l'écran est bien meilleur le deuxième écran le côté ça se relève voilà le Covid nous empêche de nous le faire passer facilement mais quels sont les applications de cet écran parce que ok d'accord il est tactile mais tu mets quoi dedans je suis pas connecté c'est pas vrai c'est là que le bas blesse alors effectivement tu peux par exemple mettre ta vidéo YouTube pendant que tu bosses bon ça c'est cool tu te mets ta petite série Netflix tu peux regarder JDR sur mon écran j'ai hâte de voir ta productivité en regardant une vidéo pendant que tu bosses après pour le côté gamer tu peux afficher plein d'infos sur ton PC dans le canton réel à température de son de ton CPU de ton GPU la fréquence etc ça c'est un peu des gadgets ça va t'as l'écriture manuscrite tu peux prendre des notes manuscrite oh insane c'est insane voilà ça c'est une vidéo promotionnelle est-ce que sur Photoshop par exemple tu peux l'utiliser comme une mini tablette en fait il n'y a pas beaucoup d'applications qui utilisent vraiment intelligemment ces écrans là c'est un peu dommage c'est les mêmes usages que sur le Zenbook Duo ou pas ? oui globalement c'est à peu près les mêmes usages t'as quelques atouts quand tu fais du montage vidéo par exemple où tu peux avoir tes raccourcis ou ton banc de montage en dessous sur Photoshop un petit peu je ne sais pas comment ils ont évolué sur le premier c'était bien il est OLED aussi le deuxième ou pas ? non il n'est pas OLED t'as convaincu t'as convaincu Pépé sur la calculatrice depuis le début moi je trouve ça c'est fou pour moi c'est fou mais à l'usage il y avait du OLED avec des émojis peut-être non par contre effectivement t'as des raccourcis clavier genre copier-coller bon au lieu de faire ctrl-c t'as pu sur copier oui mais alors ça les amis effectivement Xavier a raison ça existe sur les macbooks et ça me semble plus intelligemment intégré je vais vous rejoindre sur un point c'est que je trouve en effet quand on est très moi je suis très raccourcis clavier la touchbar du Mac pour ça c'est assez pratique tu les as si tu veux pas les taper tu les as t'es limité quand vous êtes sur Safari ou Chrome tu vois ce qui s'affiche enfin sur Safari notamment ça sert à rien c'est vraiment histoire de là l'idée est bonne dans le sens où tu es censé avoir un deuxième écran par exemple les gens qui nous regarderaient là qui regarderaient le stream et le JDAH ils peuvent avoir le chat en dessous pour un streamer ça peut être assez cool ça c'est intéressant si tu stream tu peux avoir du coup ton chat en dessous là c'est bien moi j'avais un vrai vrai problème sur le clavier et l'impression en effet j'étais mal à l'aise là c'est d'autant plus vrai que c'est un truc gamer en plus t'as un clavier avec une course très courte t'as vraiment une impression et un repousse poignet ça changeait rien le trackpad est bien mais en effet les gens qui ont une souris ils en ont rien à battre c'était GT là-dessus et l'autonomie enfin l'autonomie t'es obligé d'être branché tout le temps c'est un PC gamer c'est pas transportable oui je l'ai mesuré après en bureautique tu peux quand même faire 4-5 heures avec c'est pas trop décodant regardez ton film dans le track mais moi tu vois je suis vraiment je sais pas quoi penser ce genre de produit c'est-à-dire d'un côté t'as un effet waouh ah alors je disais au chat est-ce qu'on peut estimer le prix ou pas bah oui allez-y 3-5 3-5 3-5 3-5 c'est à 4 000 c'est à combien l'écran c'est à combien c'est un écran Full HD 300 Hz c'est Full HD mais Full HD mais il monte à 300 Hz le Zenbook Duo il était déjà pas loin de 3 000 donc je dirais il était OLED le Zenbook Duo hein il était pas OLED le Zenbook Duo si il était OLED et l'écran 4K en bas il est pas OLED il est pas OLED et pas 4K 2 999 ok moi j'aurais dit 3 000 aussi au tour alors il y a deux versions celle-là c'est donc la version Full HD 300 Hz 4 000 euros oh ouais c'est 300 Hz mais ouais bah du coup j'ai bien la réponse à ta question je sais pas quoi penser de ce produit non mais bah il est trop cher sachant que la version Ultra HD 60 Hz coûte 1 000 euros de plus alors ça pour le coup c'est pas raisonnable il n'y a pas 10 notes raisonnables la parole est à la défense il n'y a pas que l'Ultra HD qui change il y a un processeur Corine il y a un troisième écran il y a 2 Tera de stockage 1 Tera mais bon 1 000 euros de plus pour 1 Tera on est où là surtout que là tu restes en 60 Hz quand tu passes en Ultra HD en vrai rien que le fait d'avoir un deuxième écran sur le passé portable c'est bien mais pour l'instant c'est très cher en fait c'est magnifique franchement je le vois tu me le donnes je suis heureux c'est comme le Fold t'as un double écran c'est bien c'est une technologie c'est innovant mais et on est là pour vous montrer des produits on n'a pas dit que de lui les acheter absolument donc voilà tu dois le rendre quand le semaine prochaine mais du coup c'est quoi tu vas faire un test tu mets des notes alors il y a un test qui arrive sur jeuxvideo.com qui est prêt après c'est mon rédacteur en chef qui décide quand est-ce qu'on le publie donc si tu peux publier ce week-end c'est cool non le test est prêt donc je lui minterai une note donc je gâcherai pas ma note mais voilà je suis mitigé alors c'est beaucoup trop cher ça on est tous d'accord mais même les usages tu vois moi c'était ça demain tu me dis t'as le choix on t'offre ce PC là ou un PC gamer classique ultra puissant je suis patient de prendre celui-là je préfère peut-être le PC gamer classique mais bon ce qui est problématique à ce prix là on va se dire les choses merci Jika pour la présentation de ce Asus Rogue Zephyrus Duo c'est plus facile à retenir que les trucs les projecteurs moi j'avais tapé dans le non mais là sur les non-barbares on est dans la bonne émission on continue on continue avec Pépé du coup moi je te le fais en 10 minutes je sais pas tu as un truc ou pas je n'ai absolument aucune urgence ça peut attendre je voulais faire rapidement parce qu'il y avait quand même cet été pendant qu'on était tous en train de bronzer il y avait un casque Star qui est sorti enfin oui qui est sorti qui est le casque Sony XM4 successeur du XM3 qui avait commencé à damer le pion à toutes les propres très très bon le XM3 mais je crois que tu l'as d'ailleurs mais oui parce que Pépé il m'a dit Volpant c'est le meilleur mais oui moi je l'ai aussi je crois qu'on est le moitié du plateau à l'avoir mais wunderbar alors du coup ils se sont décidés au bout de deux ans ils ont entendu deux ans quand même de sortir le XM4 alors le XM4 est arrivé alors avant qu'il arrive moi j'avais été voir les petits gars de Sony je lui ai dit qu'est-ce que vous avez changé dessus parce que c'est important toi qui as le XM3 mais il ne sait pas le tout de changer un chiffre il ne sait pas du tout de changer un chiffre ils m'ont dit voilà on a changé c'est un petit peu plus épais ici il est coussiné il est Bluetooth multipoint l'autre n'était pas Bluetooth multipoint alors ça veut dire que tu peux appairer à deux devices d'un à l'autre Apple le fait aussi ils le font donc à part ça je vous avais fait quoi on a changé deux trois petits trucs le processeur le machin le truc alors moi je vais tester le produit de A à Z parce que c'est un produit qui me passionne et d'abord on va voir si la régie après ça c'est voilà un truc que j'ai filmé avec deux personnes super sympas pour faire une sorte de petit clip comme ça pour l'essayer dans Paris avec des danseurs et j'ai trouvé ça cool de commencer la vidéo en montrant que le produit n'est pas uniquement un produit pour le bruit dans les transports en commun qu'on peut s'en servir également pour regarder un peu comme ils sont les cadors que c'est pas ils étaient là non mais ils étaient là et puis je suis passé je trouvais qu'ils dansaient vachement bien je disais ce que ça vous dirait de mettre le casque et de danser avec la musique qui était dedans et ils m'ont fait ça et c'était plutôt cool donc par exemple tu réalises des pubs quoi c'est exactement ça mais non mais j'avoue faut facturer ça non mais j'ai pas pensé à ça parce que la vidéo en fin de compte qui fait 30 minutes c'est comme une sorte de film elle commence comme ça et maintenant si la régie est prête je vais vous montrer comment j'ai testé l'antibrui et on en parle après voici le test de l'antibrui messieurs dames si c'est pareil let's go disco si c'est pas pareil je vais vous chanter une petite chanson moderne oui alors j'entends une PLS à droite ça va venir moins une PLS pas du tout voilà olé oh oh il me fume enfin c'est quoi il faut qu'on m'ait je vais faire l'essai en enlevant c'est incroyable je vous dis c'est absolument incroyable elle est sur la route ton gars ça marche super bien il se fait il se fait fumer on est quand même d'accord qu'il fait exprès de pas rouler sur la route là parce que oui oui bon voilà donc là bon alors du coup ça marche ou pas j'étais en train de tester l'anti-bruit avec ça alors le verdict c'est extrêmement impressionnant d'ailleurs qu'à mon avis ils ont fait quand même un léger petit gap au niveau de la réduction de bruit par rapport au XM3 ils sont allés un tout petit peu eux ils annoncent oui 10 15 20% moi je ne le vois pas comme ça c'est à dire que là on avait quand même 105 dB parce que j'avais mesuré le bruit du moteur donc on arrive à vraiment une réduction de bruit qui est maintenant alors je vais être très clair sur ce point pour moi le meilleur casque que je connaissais c'était le Bose 700 d'accord c'est le meilleur casque anti-bruit en réduction de bruit d'accord pas en audio en réduction de bruit et là avec cette mouture là le XM4 est venu lui ah ah j'ai vu celle-là il est au-dessus du 70 non non il n'est pas au-dessus il est venu vraiment le titiller non le titiller à fond c'est à dire que vraiment là j'avais vu sur le 3 une petite différence entre le 700 et le 3 là le 4 est venu lui mettre sa petite voilà ils sont maintenant voilà c'est pas une tarte sachant qu'au niveau audio par contre par contre au niveau audio il faut savoir j'ai amené les concurrents ici il faut savoir que le Sony XM3 comme le XM4 ont exactement la même signature sonore c'est à dire que les mecs ont quand même si vous voulez mon avis tout de suite on va le faire rapidement le XM3 qui est ici est arrivé déjà à mon avis à ce qu'on appelle un plateau technique c'est à dire que eux étaient déjà en train de dire chez Sony qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après ça c'est le top du top et justement ils ont poussé sur des petits trucs justement comme les coussinets aller un petit peu plus loin au niveau de la réduction de bruit mais ils sont déjà à un plateau l'idée c'était de se rapprocher en effet de la réduction de bruit maximale que je trouvais sur le 700 elle a été atteinte alors la signature sonore la signature sonore c'est exactement la même c'est à dire que la différence entre le Sony par exemple et le Bose 700 ou le Bose QC35 le Bose 700 et le Bose QC35 sont des produits entre guillemets assez sages ils sont très propres c'est un son qui est fait pour plaire à tout le monde parce qu'il n'y a pas d'aspérité tandis que le bousin de la mort si on ne lui met pas son égaliseur lui il y a du grave il y a une très forte dynamique il est très très précis dans l'aigu il est un peu plus rebelle il est un peu plus il est un peu plus il est un peu plus vibrant ce qui est bien c'est vraiment par rapport à ce que les gens veulent je pense que quelqu'un qui veut un casque plug and play c'est à dire sans se prendre la tête avec des réglages dans une application et autres il va prendre le Sony enfin le Bose pardon je mets le doigt dessus le Bose c'est pas un lapsus le Bose 700 il va être très très content il n'aura pas beaucoup de réglages les gens qui vont aller plus loin vont avoir l'idée de prendre le XM4 parce que quand on regarde l'application c'est un truc de geek il peut faire des trucs de folie le truc il peut savoir où tu es par rapport tu peux programmer le parcours tous les matins je passe à cet endroit là si tu me géocalises l'endroit où il y a le marteau piqueur je te demande à ce moment là de mettre plus fort la réduction de bruit il te géocalise il va la mettre plus fort non mais on parlait tout à l'heure de Waze ça c'est le Waze de la réduction de bruit oui 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 non mais attendez s'il vous plaît j'entends bien monsieur quand j'écoute un petit peu ta manière de présenter le XM4 je me dis quelle bonne nouvelle d'entendre que Sony sort un XM4 le XM3 va coûter moins cher et bien oui c'est ça la vraie bonne nouvelle les gens qui peuvent encore trouver le XM3 à des prix donc comme 250 euros celui-ci est lancé au prix de l'autre 380 euros ce qu'il y a c'est qu'il n'y a pas un fossé parce que je pense qu'il ne pouvait pas y avoir de fossé entre le 3 et le 4 le multipoint c'est encore moins cher que ça il y a des marchands chinois déjà qui vendaient le XM3 250 balles il y a un mois il y a rien à voir d'accord faites ce que vous voulez mais évidemment qu'on peut le trouver moins cher mais l'idée c'est de se dire que franchement avec le XM3 Sony avait vraiment atteint le plateau et là ils ont peaufiné le plateau ils ont pas à vrai dire je pense qu'ils ont eu peur de toucher au 3 ils ont fait exactement le 3 mais ils ont enlevé par contre deux codecs audio pour les gens qui sont des puristes l'avantage du 3 c'est qu'il avait tous les codecs Bluetooth donc à PTX machin et là ils ont enlevé la PTX je pense que Sony ne travaille plus avec Qualcomm de ce fait à enlever le Bluetooth à PTX j'utilise la PTX oui mais en même temps ils ont laissé le LDAC qui est le format haut débit de Sony ça fait que pour les gens qui veulent une qualité audio supérieure ils ont quand même le LDAC ils ont une alternative ils ont l'alternative mais c'est jamais bon d'une génération à l'autre d'enlever des codecs c'est les gens les puristes disent vous êtes gentils tu m'as enlevé des codecs alors j'utilisais honnêtement je vous trais c'est honteux alors il y a les concurrents rapidement alors oui montre-nous un peu alors les concurrents pour moi est-ce qu'on peut voir le design du Bose excuse-moi tu nous dis que le plug and play c'est celui-ci alors le QC35 est-ce qu'il n'a pas une gueule juste pépé je peux faire une remarque ou pas on est d'accord que par rapport à ce que tu dis même quand je vois le casque si t'as le XM3 ça n'a aucun intérêt d'HL4 mais si le multipoint c'est vrai que c'est bien le multipoint d'accord sans rigoler tu vas pas remettre 400 balles pour HP non les gens qui ont le XM3 pour le garder les gens qui n'ont pas de casques anti-bruit le 4 est très bon pour les casques que je trouve très efficaces plug and play sublime les Bose le QC35 est un classique dans l'avion maintenant tu as un siège sur deux c'est un Sony un Bose dans le métro aussi dans l'hiver dans le métro c'est soit le Sony soit le Bose et en deux ans Sony a vraiment attaqué regarde je vais vous le faire c'est dans la mer t'es en train de te baigner et Sony t'es arrivé tac 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 les jambes les jambes voilà on a l'image les gars on voyage on voyage donc c'est des excellents casques et dans les Outsiders il y a Jabra moi j'aime beaucoup ils ne sont pas tellement assez connus là-dedans mais le casque est très sympa mais il ne peut pas atteindre les plateaux des deux autres ils ne sont pas encore l'expérience pour la réduction de bruit mais c'est des produits qui sont excellents oui petite question il y a un mode transparence sur le XM3 qui te fait passer pour un con c'est-à-dire que tu dois maintenir la main sur le bordel c'est quoi sur le XM4 ? alors là ça s'appelle le speak to chat je t'explique t'as un mode dans l'application tu es en train alors je vais te le faire parce que je l'ai fait moi plein de fois et c'est dans la vidéo t'as le casque t'as le mode activé t'es là t'as la musique t'as la réduction de bruit tu rotes par exemple il prend ça pour de la parole et il te coupe et la musique et il t'ouvre le transparent ah mais du coup c'est naturel il te suffit de parler voilà dès que tu commences à chantonner dans la rue oh là là et tout et hop dès que tu commences à prononcer une voix tu vas prononcer quelque chose ça veut dire que si je vais à la boulangerie je n'entends la boulangère que quand elle va quand je vais lui dire un truc bonjour bonjour il déconnecte tout c'est parce que je dis pas bonjour donc forcément si un mec à côté de toi parle il va l'entendre il y a un côté quand même captation gutturale parce qu'il est quand même très il est collé à ton corps il est collé il y a une pressurisation c'est à dire qu'il va entendre ce qui vient de toi donc il y a quand même c'est pas à celui que c'est aussi long à chaque fois qu'il y a un pélot je te garantis ça peut paraître conconc ce que je dis mais le petit ro ça me l'a déclenché moi j'ai entendu le bruit de la route quand j'ai fait ro ro et tu peux le régler évidemment dans l'application tu peux le régler c'est vachement bien donc tu peux pas chanter dès que tu chantes mais si il faut que tu l'enlèves dans l'application en même temps est-ce que tu chantes dans la rue alors non je suis là max et tout trop pas sympa je fais chanter ma chanson et en même temps j'entends l'extérieur mais tu peux tout déconnecter c'est très bien parce que honnêtement le XM3 je l'ai testé une fois je suis allé à la boulangerie en bas et je me suis dit vas-y je vais essayer je le garde t'arrives je suis comme ça devant la boulangerie non là t'as pas besoin de le faire tu avais vraiment l'air d'un con tu peux le faire parce que c'est encore dans l'application il faut savoir que l'avantage du XM3 et XM4 c'est que l'application donne le choix à tout automatique ou manuel n'importe quel mode l'endroit le machin autre outsider Bowers & Wilkins le PX-7 qui est un excellent casque qui est un peu plus même chose ce sont des marques qui font d'excellents produits mais ils n'arrivent pas à atteindre le plateau technique de ces deux marques là pour le moment donc on a les Bose et les Sony qui sont encore en fight et qui se partagent les parts de marché dans le plus grand bonheur de tout le monde et de moi aussi j'ai fait en 10 minutes en vous disant les choses de la life mais non on m'a dit t'es pressuré excusez-moi je suis en m'en dit mais répète-le le tarif du XM4 le XM4 il est déjà sorti ? il est sorti il vaut 380 euros c'était le prix de l'autre lancement 380 boules les autres tu trouves à beaucoup moins cher le QC35 2 et le 700 est descendu aussi quand tu sais au bout d'un an les casques là ça doit être 250 là c'est cher le PX-7 bref ce sont des bons casques mais mes petits chouchous sont là les amis oh là là mais quel bonheur on arrive au bout de cette émission parce que les amis il nous reste 3 minutes je ne me vois pas lancer t'as un truc en 3 minutes je peux faire en 3 minutes vite fait je voulais parler rentrer connecté non c'est pas très grave t'inquiète pas je vais vous parler d'une chose qui est moyennement hardware mais très pratique pour beaucoup qui ne connaissent pas vous connaissez tous Oxford la papeterie oui bien sûr Oxford se fait de la papeterie connectée maintenant alors voilà pour les gens qui ont besoin de prendre des notes vous avez des fiches des agendas truc extrêmement classique sauf qu'une fois que vous avez noté dedans souvent dans votre smartphone vous n'avez rien ah là ça numérise et bien vous pouvez les numériser exactement vous pouvez alors sur l'agenda évidemment ça ne va pas aller dans votre calendrier tout de suite ça ira dans le calendrier de l'appli qui s'appelle Scribzy je mettrai les infos comme d'hab dans le replay vous voyez les 4 petits points que vous avez là que vous retrouvez sur toute la papeterie connectée vous les scannez avec l'appli et ça part dans le cloud et dans votre appareil smartphone ordinateur c'est une sorte de CR et vous pouvez les trier les notes c'est très bien pour les étudiants notamment parce que ça marche sur des fiches papier comme ça pareil qui vont être numérisées classées que vous pouvez partager mais attends quand tu sais que c'est numérisé ça veut dire que chaque caractère est reconnu et que tu fais des recherches pour le moment ça va te faire un document ça arrive ça c'est une application de scan classique tout le monde peut faire ça oui mais sauf que derrière tu as un outil de gestion pour classer pour trier et tout faire la numérisation arrivera prochainement on ne sait pas quand mais voilà je voulais vous parler de ça parce que ça c'est utile il y a de plus en plus d'utilisation là dessus surtout c'est partageable et on n'arrête pas d'entendre des classes qui sont fermées des lycées des machins hop partage de fiches entre tout le monde ça ira plus vite donc voilà j'entends le générique il faut qu'on dégage et dernier truc ça c'est pour les petites poches des étudiants My Passport SSD le dernier né de Western Digital disque dur SSD jusqu'à 2 Tera de stockage 2 Tera ? 2 Tera ? alors en France pour le moment on n'a que les 500 et les 1 Tera mais ça viendra par la suite dans le portefeuille USB USB 3.2 combien ? 30 secondes on fait vite voilà transfert rapide techno NVMe du coup on atteint des vitesses 1050 Mbps écriture et lecture donc ça booste voilà surtout petit format c'est ultra léger tarif ? à partir de 159 euros en 500 gigas c'est du SSD et le 1 Tera 251 euros merci à vous d'avoir regardé ce GH on se retrouve la semaine prochaine toujours pour d'autres actualités hardware et tout de suite c'est le récap ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...